Parfait. Bonjour tout le monde. Finalement, on est tous là. Je permets de donner le bonjour à nos panélistes, Audrey Melusine et Sereya. En fait, je vous remercie déjà d'être là. Notre table ronde va être enregistrée quand vous avez pu avoir la notification. Ça sert clairement pour l'enregistrer pour pouvoir la publier après sur nos réseaux sociaux. Je vous remercie d'être là. Pour toutes les personnes qui sont en mode écoute, si vous voulez, toutes les questions vont être posées sur le chat. Ils seront répondus. Et absolument, n'hésitez pas à nous faire parvenir à travers Alex, que ce serait café graffiti, une des deux qui a fait graffiti, toute votre problématique, si on en a. En plus, si vous voulez, les questions, ça va être à la fin. Je vous laisse à un moment un petit mot de Raymond, notre directeur de l'organisme, pour une petite introduction. Puis après, moi, je vais commencer avec la table ronde. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première table ronde 2022. Je me présente, Raymond Vigée, directeur du Journal de la rue et de l'ensemble de nos organismes et de nos projets. Journal de la rue, 30 ans cette année, 1992 à 2022. Une année toute particulière. On va faire le tour du Québec virtuellement de différentes façons pour parler de nos thèmes sociaux, mais de les rendre accessibles aussi en région. Aujourd'hui, on va parler d'harcèlement de rue, possiblement majoritairement à Montréal, mais on va amener le débat aussi en région. Est-ce que ça se passe de la même façon? Est-ce qu'il y a des solutions là-bas qui ont été trouvées? Il y a des régions, des fois, qui prennent les devants. Les Saguenéens sont très inventifs dans les solutions communautaires. Ils vont peut-être nous trouver des idées qu'on va pouvoir adapter, autant ici à Montréal qu'à Québec. Donc, 30 ans pour Journal de la rue, 92, 93, Macadam en France. On a battu les Français. 94, l'itinéraire à Montréal. 95, Québec, la quête. Ça a continué comme ça. Aujourd'hui, des journaux de rue. Il y a plusieurs associations de journaux de rue francophones internationales. Nous, on a fait un virage magazine. Il y avait, quand l'itinéraire est arrivé, on était deux journaux de rue à Montréal. Ça fait trop. Question de discipline sur les coins de rue, puis pour les vendeurs qui vendaient deux produits différents. On a décidé de faire un virage magazine. On est devenu reflet de société dont l'équipe participe aujourd'hui avec la table ronde. On a créé Café Graffiti, un milieu de vie pour des jeunes marginalisés, beaucoup sur la culture et pop. On a commencé à intervenir dans les rues de Montréal comme travailleurs de rue, à peu près au même moment que le graffiti et pop a commencé à Montréal. Ça nous arrivait de New York et de France. On a la Fondation Survive en prévention du suicide, promotion de la santé mentale, les éditions TNT, qu'on est reconnus autant au provincial avec la SEDEC qu'au fédéral avec Patrimoine Canada pour magazine. Et finalement, on a Bistrot le 5e 4, le petit dernier, une salle 100 % numérique qui va nous permettre de pouvoir faire des lancements, faire différentes activités artistiques, culturelles, sociales, en direct avec plusieurs régions. On a publié des jeunes de Gaspé. On a fait le lancement du livre à Montréal avec les Gaspésiens sur le grand écran, etc., etc. Donc, on voudrait premièrement remercier Patrimoine Canada qui nous permet en 2022 de faire une tournée du Québec virtuel, d'entre autres, pour pouvoir amener nos thématiques sociales un peu partout, de s'assurer que les régions font partie de notre réflexion. Chez nous, on n'est pas juste dans les grandes métropoles comme Montréal. Il y a beaucoup de problématiques qui se vivent différemment, avec moins de ressources en région. Donc, on est un organisme. Oui, on est situé dans la Chilaga-Maisonneuve, on fait de l'intervention là, mais toujours avec une très grande sensibilité régionale. On voudrait remercier aussi M. Alexandre Leduc qui a participé au financement de la table ronde. Donc, merci au provincial aussi. Et sur ce, je veux mentionner qu'il va y avoir une douzaine de tables rondes dans l'année pour fêter notre 30e anniversaire. Les tables rondes vont être disponibles sur YouTube, les sites Internet, pour vraiment les garder archivés. Et sur notre site, les gens peuvent commenter, même si un texte ou une table ronde six mois après, et tous les commentaires sont lus et répondus. Donc, c'est quelque chose qui reste vivant. Aujourd'hui, ce n'est pas une table ronde qui dure deux heures. On espère qu'elle dure une trentaine d'années. Donc, je vous remercie pour votre présence. Et sur ce, je laisse le micro à Arianna. Merci Raymond. Je trouvais important que ce soit toi qui commence. Déjà, au début, je voulais simplement expliquer les raisons qui nous ont amenés à choisir cette thématique comme première table ronde. En fait, l'intérêt qui est arrivé envers cette problématique est né après une publication qui a été faite dans le groupe de Je la gamme au quartier. Cette publication a mis en lumière qu'il y avait un problème de harcèlement qui venait d'augmenter. On pense qu'on vient d'augmenter dans les derniers mois. Il y a eu plus de 600 commentaires de femmes qui ont répondu avec leur histoire. Et en essayant de mettre ça vraiment sur mots, j'imagine que ça ne doit pas être facile pour tout le monde. De cette publication-là, on a choisi de l'ancien sondage. Ce sondage a été mis dans tous les groupes de quartier qu'on a pu rejoindre pour avoir le maximum de réponses possibles. Même si c'était anonyme, j'ai su qu'il y a eu de la réticence. En fait, le sondage, il y a eu plus qu'une centaine de réponses de notre femme avec des commentaires puis leur pourcentage. En fait, ça, c'est un petit avertissement, mais je pense que ça ne va pas être nécessaire pour aujourd'hui. Mais c'est bien toujours de le représenter. C'est pour éviter tout comportement déplacé pendant nos tables rondes. Étant donné aussi que le sujet, pour être sensible, c'est bien de dire aussi que n'importe qui va se sentir blessé ou sensible. Alors, le sujet, il ne peut tout le temps se reprendre aussi vers nous. Comme on disait, Alexandra prendra tous les commentaires. On remercie Audrey Simard de nous avoir proposé une introduction avec un avertissement. Et ça, c'est pris clairement de qu'est-ce qu'il nous avait proposé. En fait, après, on vous montrera nos données de sondage. En fait, sur les 100 personnes qui nous ont répondu, le 90,9 % il a dit d'être ou témoin ou victime d'épisodes d'harcèlement en rue. Cette première donnée-là nous a vraiment choqués. C'est pour ça qu'on a choisi de vraiment rentrer dans le sujet avec la première table ronde. L'autre deuxième question, que c'est celle qui nous a vraiment donné aussi beaucoup de discussions, c'était à quel âge les épisodes d'harcèlement ont-ils commencé? Beaucoup de personnes y ont répondu 10 ans, 12 ans, 13 ans, même on a eu 8 ans. Cette donnée-là, elle nous a été vraiment marquante. C'est qu'ils ont vraiment encore plus augmenté notre envie de vouloir en parler avec vous aujourd'hui. En fait, on a eu après des exemples de commentaires qu'on a reçus. C'est infernal. J'ai remarqué que c'était plus particulièrement intense à Montréal ces derniers mois. C'est un homme en vélo à 5 heures du matin quand je sors mon recyclage. Il m'a dit une phrase que je ne veux pas répéter. C'est proche de moi. J'ai eu peur. En fait, ça, c'est seulement quelques exemples qui vraiment démontrent les plus ou moins 50 commentaires qu'on a reçus de varie nature, dont celui-là. En fait, l'idée de la table ronde est ici née et née aussi parce qu'on s'est rendu compte. Ça, c'est des sources d'aide aussi qui nous ont été fournies par Audrey. Merci. L'idée aussi, c'est que la table ronde nous est devenue par rapport à des questions. Pas tout le monde était au courant de qu'est-ce que c'était la définition de harcèlement de rue. Quand on parle d'harcèlement de rue, est-ce que mon épisode y rentre là-dedans? Qu'est-ce que c'était? C'est quoi les possibilités qu'on peut avoir? Fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon moment, pas seulement de parler d'une problématique, mais faire aussi de l'information générale sur qu'est-ce que c'est, c'est quoi les épisodes, c'est quoi les manifestations. En fait, sur ça, je voudrais parler de nos invités. En fait, on a Soraya Martinez-Ferrada, qui est notre députée fédérale de Jelaga-Maisonneuve. Merci d'être venue. Audrey Simard, organisatrice communautaire et militante contre la Salmonde-Rue. Merci, Audrey, d'être là. Émilie Nimerchak est chargée de cours et doctorant en sociologie à l'Université du Québec à Montréal et aussi collaboratrice avec les centres d'éducation et d'éducation des femmes de Montréal. Merci d'être là. Je vous laisse vous présenter, brièvement, si vous voulez ajouter quelque chose. Soraya, tu veux commencer? Oui, merci, Arianna. Bien, écoutez, ça va me faire plaisir de commencer. Alors, bien oui, moi, je suis votre députée fédérale dans Jelaga et maintenant depuis deux ans. Et bien contente toujours d'être parmi vous à titre de députée. Je suis très contente, en fait, de cette table ronde parce que je me souviens avoir vu ce commentaire dans Jelaga, mon quartier. Je l'avais d'ailleurs moi-même commenté quand c'était apparu. Puis je trouvais ça important, en fait, d'adresser, en fait, un phénomène qui est tellement banalisé et essayer, en fait, d'avoir des conversations pour, je ne dirais pas éduquer, mais sensibiliser, en fait, le fait qu'il ne faut pas banaliser ce qui se passe dans la rue parce que les impacts à long terme pour, surtout les femmes, peuvent être très importants. Surtout les jeunes femmes qui commencent dans la vie et qui, finalement, se disent, bien, avec tout le phénomène MeToo, tout ce qui se passe autour, rendu dans la rue, on se rend compte que, finalement, il y a bien des choses qui n'ont pas changé. Et donc, je le vois sur ma fille qui a aujourd'hui 21 ans, qui m'a raconté pas mal de choses. Fait que merci de faire cette conversation. Moi, étant une femme moi-même, maintenant, presque à la cinquantaine, je vais vous dire qu'on en a connu des histoires qui sont banalisées. Je me souviens encore très jeune quand je prenais le métro de Montréal, il y a mes temps de ça, plusieurs années, quand j'étais étudiante, on peut raconter entre les femmes plusieurs histoires dans les métros, pour nommer que ceux-là. Donc, je vais arrêter là. Je sais qu'on va avoir une bonne conversation, Ariane, puis ça va me faire plaisir vraiment d'être ici aujourd'hui. Merci, Raymond, de nous avoir accueillis chez toi, finalement, virtuellement. Ça ne sera que partie remise, puis je suis bien contente de voir plusieurs d'entre vous. D'ailleurs, je ne sais pas, vous ne connaissez peut-être pas William, qui est en fait notre nouveau directeur au bureau de comté, qui a remplacé Rose, qui a décidé de faire de nouveaux défis. Alors, William est là aussi ce matin avec nous. Je voulais juste vous le présenter pour ceux qui ne le connaissaient pas. Alors, voilà, Audrey, je te laisse te présenter, j'imagine, toi aussi. Merci, Sarah. Merci beaucoup. D'abord, c'est ça, à l'équipe de Reflet de Société de nous, de laisser une tribune pour briser le silence, encore une fois, sur cette problématique-là. Je pense que ça fait déjà plusieurs années qu'on tente de briser le silence, nous, au Centre d'éducation d'action des femmes. Puis avant nous, il y a eu bien des groupes qui l'ont fait aussi, mais ça semble être vraiment difficile. J'espère qu'aujourd'hui, on n'aura pas besoin de prouver que c'est un phénomène qui existe. Donc, on va partir du fait qu'on sait, tout le monde ici, que ça existe et que ça se produit. C'est important de spécifier que tout ce que moi, je vais dire aujourd'hui, c'est un savoir que j'ai acquis de manière militante et collective avec un groupe de militantes du Centre d'éducation d'action des femmes. On a commencé, nous, à militer en 2012 contre la problématique. Et donc, je salue Pascal et Lise qui militent avec moi depuis tout ce temps-là. Donc, c'est un savoir qui a été développé à partir du vécu des premières concernées par le harcèlement de rue. Donc, je tiens vraiment à souligner que tous les témoignages qu'on reçoit, ils sont nombreux, ils sont fondamentaux pour développer le savoir qu'on peut transmettre aujourd'hui. Et puis aussi, je tiens à dire que les données que vous avez montrées tout à l'heure, Arianna, c'est tout à fait en phase avec ce que nous, on a pu démontrer aussi. On a mené quelques recherches, on pourra en reparler, mais ce ne sont pas des chiffres, malheureusement, qui m'étonnent. Mais je vous remercie aussi d'avoir des statistiques parce que des fois, ça prend ça pour que les gens croient. Parce que malheureusement, la parole des premières concernées par la problématique n'est pas toujours crue ni prise au sérieux. Donc, parfois, ça prend des chiffres pour montrer l'ampleur du phénomène. Donc, voilà. Merci. J'ai terminé pour ma petite présentation. Merci beaucoup. Melisine, si tu veux te présenter. Bonjour tout le monde. Merci aussi beaucoup pour l'invitation et pour cette belle introduction, Arianna, par rapport au sondage. En fait, moi non plus, je ne suis pas très étonnée des résultats, mais je pense que c'est un travail important que vous avez fait. Je serais d'ailleurs curieuse d'avoir plus d'informations sur vos résultats. Donc, moi, je travaille sur les violences de genre en fait depuis un certain nombre d'années en tant que chercheur à l'UQAM et depuis plus récemment sur le harcèlement de rue parce que c'est une problématique qui est encore vraiment peu visibilisée en fait au Québec. Donc, j'ai commencé à travailler notamment avec le CEAF sur cet enjeu. On a publié donc l'année dernière la première recherche sur les impacts du harcèlement de rue sur les femmes à Montréal. Donc, c'est la première recherche de ce type-là au Québec. Alors, merci encore de nous laisser une tribune là pour pouvoir en parler. Je pense que c'est vraiment important. Voilà, j'en dirai peut-être plus après sur mes recherches pendant la table ronde. Parfait. Je vous remercie tout le monde de votre présentation. En fait, j'avais pensé à ça. On ne s'est pas présenté, nous, comme équipe. Moi, c'est Ariana Noura. Je suis journaliste francophone pour Reflet de Société. Je suis accompagnée aujourd'hui par mes collègues qui sont Alexandre Grenier, qui va être notre animatrice gestion de tous les Zooms. Camille Cussé aussi, qui est notre journaliste francophone. Et on a aussi Kevin Wong, qui est notre infographe, journaliste multitasking pour notre revue. Donc, comme ça, vous connaissez l'équipe qui est présente aujourd'hui. En fait, je voudrais commencer vraiment avec une question vraiment générale de pouvoir me définir l'harcèlement de rue pour nos participants. Comme je disais, j'ai reçu plusieurs questionnements sur le sondage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous me dites avec harcèlement de rue? Donc, je voudrais vraiment prendre la parole. Étant donné aussi que c'est enregistré, c'est très important de mettre, selon moi, le base. Fait que si vous pouvez, on tend surtout, Audrey, Mélusine, Souria, votre point de vue sur définir l'harcèlement de rue. Si vous voulez, je peux peut-être commencer. Puis, Mélusine, évidemment, tu pourras compléter. En fait, il faut savoir qu'il n'existe pas de définition légale du harcèlement de rue. Donc, ce n'est pas une problématique qui est reconnue sur ce plan-là. Donc, nous, la définition qu'on a construite, on l'a construite à partir du savoir expérientiel des premières concernées, mais aussi à partir de travaux menés par des chercheuses à travers le monde. Parce que si à Montréal, il y a très peu de données qui existent, il y en existe énormément aux États-Unis, en Amérique du Sud, en France. Donc, c'est donc une définition qu'on a pu construire sur tous ces savoirs déjà existants. Donc, et qu'on a défini aussi grâce à la recherche qu'on a menée en avril 2014, qui a été lancée grâce à aussi d'autres témoignages de femmes de tous horizons. Alors, ce qu'on dit, c'est que c'est une violence qui, en fait, ce sont des propos ou des comportements, tout propos ou tout comportement qui est non sollicité, non consenti, intrusif, parfois insistant aussi, souvent, et qui sont commis, c'est très important, le mot-clé par des inconnus, dans l'espace public. Et l'espace public, c'est au sens large. Il y a la rue, donc les parcs, évidemment, le transport en commun, qui est un lieu où est-ce que c'est très fréquent. Mais aussi le web, qui est évidemment un lieu public. Les festivals, les lieux festifs, les bars, les commerces. Donc, l'espace public au sens large. Et on peut dire aussi que ça s'appuie sur plusieurs discriminations. Donc, on parle d'une violence de genre, et on pourra creuser cet aspect-là plus tard, donc qui est basé sur le genre. Donc, on parle de sexisme, mais ça s'appuie aussi sur beaucoup d'autres discriminations. Donc, le racisme, la transphobie, la lesbophobie, le classisme, le capacitisme, le colonialisme, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir avec un oeil intersectionnel. C'est très important pour voir à quel point ce ne sont pas toutes les femmes qui sont ciblées de la même façon et qui le vivent de la même façon, non plus, dépendamment de leurs différents vécus. Donc, peut-être que je vais me taire ici, mais je vais juste terminer en disant que, pour tout de suite casser un mythe, c'est une violence qui se produit, en fait, en toute saison et à toute heure, et la majorité du temps en plein jour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est démontré partout à travers le monde. Donc, ce n'est pas dans la rue Ellesombe à 3 heures du matin seulement. Et c'est autant au centre-ville que dans des quartiers qualifiés de sécuritaires, tranquilles, aisés, comme les petites banlieues. Et je veux remercier Raymond d'avoir parlé des régions tout à l'heure, parce que nous, on a donné, parfois, on a eu la chance d'avoir des discussions avec des groupes communautaires, des femmes qui habitent en région, et la problématique existe, laissez-moi vous le dire. Elle existe énormément aussi, puis c'est vrai que ça apporte d'autres enjeux, parce que contrairement à Montréal, souvent dans les régions, c'est des petites, parfois dans des villages même, il y a une rue principale, alors on doit sans cesse recroiser notre harceleur, ce qui n'est pas forcément le cas à Montréal. Donc, peut-être qu'on pourra en reparler aussi, mais je tiens à souligner que, oui, les femmes des régions en vivent énormément aussi. Je vais laisser mes usines poursuivre avec ce que j'ai oublié de dire. Oui, mais une chose importante aussi à mentionner, je pense, c'est que le harcèlement de rue, on considère souvent que ça fait partie de ce qu'on appelle le continuum des violences de genre. Donc, comme Audrey l'a mentionné, en fait, c'est une violence qui est basée sur le genre très généralement, donc ça veut dire que la majorité des auteurs sont des hommes et la majorité des victimes sont des femmes, mais aussi des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, comme beaucoup d'autres violences de genre, ça peut prendre des formes assez multiples, physiques, sexuelles, psychologiques, verbales. Quand on parle de harcèlement de rue, on pense souvent au sifflement, au regard insistant, mais ça peut aussi être des coups, des menaces, des insultes, des attouchements de l'exhibitionnisme jusqu'à des agressions sexuelles. Et peut-être une différence, une chose qui distingue un peu le harcèlement de rue d'autres formes de violences de genre, c'est que c'est souvent exercé par des personnes qui sont inconnues des victimes, très souvent. Donc, c'est des personnes qu'on croise dans la rue et qu'on a, en général, qu'on ne connaît pas. Et puis, une dimension importante du harcèlement de rue aussi, c'est qu'on parle de harcèlement, donc on parle d'actes vraiment récurrents, répétés. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'une même personne va vivre le même type d'actes commis par le même harceleur à chaque jour, mais ça veut dire qu'à chaque jour, il y a des femmes qui vivent du harcèlement par une multitude de harcèleurs. Donc, la récurrence fait aussi que ça a des impacts vraiment durables et que ça crée un climat d'insécurité pour les femmes. Donc, on parlera aussi un peu plus des impacts, mais c'est une violence qui a des impacts majeurs et durables. Je laisserai peut-être sur Raya aussi, c'est pour la définition. Merci, Mélosine et Audrey. Écoutez, vous êtes des expertes et devenues, Audrey, par la force des choses, j'imagine, des expertes dans le dossier. Moi, je vais vous partager plus un point de vue personnel, d'expérience à travers les yeux de moi, de ma mère, ma fille. Ce que je sens, puis vous l'avez dit, oui, c'est en fait un harcèlement répétitif qui n'est pas nécessairement la même personne. Dans le fond, c'est comme si tu vis à chaque fois une situation, mais pas vécue avec la même personne, mais qui, somme toute, est des fois similaire. Se faire prendre une fesse dans le métro, se faire toucher une jambe ou juste se faire siffler ou juste se faire regarder. Moi, souvent, j'ai ma fille qui m'a dit, par exemple, écoute, maman, je préfère mettre des gros manteaux parce que, comme ça, je ne me fais pas regarder les seins. Donc, il y a aussi, chez la femme, une espèce de... On se replie sur soi-même parce qu'on ne veut pas s'exprimer sa féminité, parce qu'on a peur, finalement, que l'expression de sa féminité soit une invitation à l'harcèlement. Donc, ce qui est complètement fou, là. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas à nous à... Et j'ai eu une longue conversation avec une femme que vous connaissez bien, probablement, Louise Arelle, qui a été députée longtemps ici, qui s'est battue longtemps pour les droits des femmes. Puis, on a eu une longue conversation sur qu'est-ce qui est différent aujourd'hui de ce qu'on a vécu dans l'histoire. J'ai d'ailleurs fait, à un moment donné, une capsule vidéo avec elle que j'avais mise dans mes réseaux sociaux. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'historique des droits des femmes... Longtemps, on s'est battu pour le droit des femmes. Avoir le droit de voter, avoir le droit de travailler, avoir le droit d'avoir une propriété à son nom. Tu sais, n'oubliez pas, à Montréal, on n'était même pas capable d'être propriétaire. Ensuite, on est rentré dans une époque où on s'est battu sur l'égalité, l'égalité, l'équité, avoir le même salaire pour le même travail. On était là-dedans. Aujourd'hui, on est dans se battre pour un changement de culture, un changement de perception, un changement de comment la femme doit être traitée. Et donc, c'est un changement culturel, sociétal. Et c'est ça qui est un gros défi, parce qu'on est bombardés d'images, que ce soit dans les réseaux sociaux. Puis aujourd'hui, oui, on parle beaucoup de harcèlement de rue. Mais aujourd'hui, avec justement, après la COVID, où on était toutes confinées, bien, la rue est devenue aussi un peu l'extension dans les médias sociaux. Donc, il y a aussi l'aspect de l'harcèlement qu'on vit à travers les médias sociaux. Et moi, je le vois avec, encore une fois, ma fille qui est très sur les médias sociaux. Puis je me rends compte à quel point, en fait, il y a une désensibilisation finalement chez la femme qui se produit face à tout ça. Et je pense que c'est aussi un des enjeux et un des défis qu'on aura comme femme de reprendre ce pouvoir d'être femme et d'assumer le fait qu'on est femme puis qu'on n'a pas à être traitée comme, de se faire siffler comme du bétail sur la rue. Bon, bref, pour le dire comme ça tout bêtement. Mais, et ça va aussi passer par, puis Audrey t'a fait un point super important, à savoir qu'il n'y a pas de définition légale. Donc, comment on s'assure que dans notre système de justice, les juges comprennent qu'un harcèlement de rue peut être aussi grave qu'un viol. Donc, il n'y a pas de gradation à avoir dans l'impact psychologique qu'on peut recevoir quand on vit ce genre de situation. Donc, c'est sûr que nous, au gouvernement, je pourrais parler de tous les programmes qu'on a fait et tout ça, mais puis vous le savez, il y a eu plusieurs programmes dans les dernières années, que ça soit en logement, que ça soit en soutien d'intervention, de législation. L'année passée, d'ailleurs, on a passé une loi sur la formation des juges, mais on parlait des régions. Hier, seulement hier, on a annoncé un montant d'argent pour une étude, justement, sur la question de la violence basée sur le genre en estrie. C'est une annonce qu'on a faite hier. Je vous inviterais à aller la regarder parce qu'effectivement, en région, ce n'est pas un phénomène qui n'existait pas. Ce n'est pas un phénomène urbain. C'est un phénomène sociétal à la femme. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on est en train de démystifier ou, en tout cas, de sensibiliser et d'éduquer. Et ça passe aussi par amener les hommes dans cette conversation. Moi, je vais vous parler de mon fils. Mon fils a 19 ans et il m'a dit, il y a à peine deux mois, puis je vais arrêter après ça, mais il m'a dit, il y a à peine deux mois, il m'a dit, maman, tu sais pourquoi je suis sur Tinder? Je veux dire, c'est parce que je ne sais plus comment aborder une femme. Je ne sais plus comment je peux aborder une fille dans la rue sans être déplacée, sans être... Et donc, il y a une conversation chez les hommes et les jeunes hommes de comprendre quels sont les nouveaux codes ou en fait, quels sont les codes acceptables et respectueux quand on parle et on aborde une femme. et ils n'ont plus de références. C'est quand même incroyable. Mais en même temps, de se poser ces questions-là est important pour les hommes. Et donc, si on va entreprendre un changement de culture face aux femmes et comment les femmes sont traitées, il faut que les jeunes hommes et les hommes fassent partie de cette conversation-là. Puis je vais m'arrêter là. Merci. Puis je trouve que c'est fondamental d'amener des points aussi de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours, parce que ça démontre un peu aussi de comment c'est quelque chose, puis c'est un phénomène que finalement, ça nous touche à chaque jour. En fait, ma prochaine question était vraiment dédiée à les manifestations, mais je pense qu'avec vos définitions, vous avez vraiment touché aussi tout le volet de la manifestation générale. Je pense qu'un point que vous avez commencé à toucher au début, surtout Audrey Melluzine, que je trouvais important à développer, vous pouvez nous parler de votre étude. En fait, l'étude que vous avez amenée, puis je pense qu'elle est sortie en avril 2021, était un point fondamental pour le Québec en général, pour Montréal, parce que ça a amené pour la première fois une étude scientifique qui arrivait, qui était faite avec une démarche, que ce n'était pas seulement des témoignages, mais qu'il y avait aussi tout embolé sociologique qui venait. En fait, je vous prierai de prendre la parole sur l'argument. Merci. Moi, je laisserai la parole à Melluzine sur l'aspect recherche, mais je voulais juste, si c'est possible, rebondir un peu sur ce qui a été dit par Soraya. Donc, merci de partager le vécu personnel, c'est courageux et c'est important. Mais c'est ça, ce que je voulais juste ajouter, c'est que nous, on est un organisme communautaire, un centre de femmes qui s'adresse à toute personne s'identifiant comme femme ou femme trans, mais qu'on sait pertinemment de par nos relations dans notre entourage que les personnes, c'est ça, Melluzine en a parlé un petit peu, mais qui ne s'identifient pas forcément comme femmes, qui sont non-binaires aussi, ou les hommes trans, en vivent aussi de la violence énormément sur la rue. Je ne voulais juste pas qu'on les oublie, mais c'est sûr qu'on va beaucoup utiliser le mot femme aujourd'hui parce que c'est dans nos expertises à nous, mais je ne veux pas que les personnes qui ne s'identifient pas à cette catégorie de genre-là se sentent exclues. D'ailleurs, je veux juste vous dire qu'on est en train de mener une étude sur des vécus des jeunes, dans le fond, les jeunes mineurs, étant donné que c'est là que ça se passe le plus souvent. Vous l'avez dit aussi, ça commence très jeune, le harcèlement de rue, souvent commis par des hommes majeurs envers des femmes, des filles mineures. Nous, c'est ce qu'on démontre aussi beaucoup. On veut aller chercher, dans le fond, toute personne, tout jeune ne s'identifiant pas comme un homme si genre, hétérosexuel, parce qu'on sait que toutes ces catégories de genre-là en vivent aussi. Je voulais juste le placer. Pour la question de comment un homme peut aborder une femme sur la rue, c'est intéressant. Récemment, j'ai vu, c'est dans le Huffington Post, je ne sais pas si vous connaissez, je pourrais vous l'envoyer, Arianna, le lien. C'est tout un tableau qui dit qu'est-ce que le harcèlement de rue versus qu'est-ce que la drague. Puis, il y a une ligne sur 12 qui serait de la séduction. Donc, ça parle de consensus, pardon, de consentiment, évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est de pouvoir aborder une personne sur la rue de façon respectueuse? C'est simplement d'exprimer poliment, dans un contexte adapté, son envie de connaître une personne ou de la revoir et de respecter son éventuel refus. Alors, somme toute, c'est quand même assez simple. On pourrait demander aux hommes d'aborder des femmes de la même manière qu'ils vont aborder un éventuel partenaire d'affaires ou quelqu'un qui juge qu'il y a de l'autorité ou un premier ministre. Donc, dans le sens où c'est juste une question de respect aussi, tu sais, puis de ne pas considérer que la personne devant nous vaut moins que nous, puis qu'on peut lui dire ce qu'on veut puis lui faire ce qu'on veut. Donc, voilà. Et sur ce, je vais me taire, je vais laisser mes luzines apporter les questions de la recherche. Oui, mais pour résumer un peu les résultats de la recherche, donc la recherche qu'on a menée, nous, on s'est vraiment concentré sur les impacts du harcèlement de rue sur les femmes. Donc, c'est une recherche qualitative. En fait, on a mené des focus group, donc des entrevues en groupe avec des femmes volontaires. qui avaient donc vécu une ou plusieurs expériences de harcèlement de rue où on avait été témoin. Et ce qui ressort effectivement, c'est que, comme on l'a dit plus tôt en parlant de la définition, c'est que le harcèlement de rue, ça a des impacts vraiment à long terme, ça a des impacts sur différents aspects de la vie. Donc, des impacts qu'on a remarqués le plus souvent, en fait, c'est notamment sur le rapport à l'espace public. Donc, très souvent, le harcèlement de rue va générer de la peur qui va faire en sorte qu'on va penser ces sorties, en fait, de façon stratégique. Donc, il y a certaines personnes qui vont éviter de sortir seules le soir ou certaines personnes qui vont, par exemple, s'arranger pour contourner certaines rues désertes ou, au contraire, les rues très achalandées. Voilà. Enfin, il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place pour éviter de vivre de la violence ou de se sentir en insécurité. Donc, on a recensé aussi un certain nombre d'impacts psychologiques. Donc là, je parlais de la peur, c'en est un, par exemple. Mais ça va de la peur jusqu'à vraiment des troubles d'anxiété, beaucoup de stress, de la colère aussi, de la frustration. Donc, je vous invite à regarder les résultats de notre recherche si vous voulez une liste plus détaillée. Mais les impacts psychologiques sont assez lourds. Et puis, on a recensé aussi un certain nombre d'impacts sur le rapport au corps. Il y a beaucoup de femmes qui, après avoir vécu un épisode de harcèlement de rue, vont se sentir mal dans leur corps, vont vouloir adapter aussi leur posture physique, leur habillement. Donc, certaines vont proscrire, en fait, des tenues qu'elles jugeraient sexy. En fait, les jupes courtes ou les talons, ce genre de choses. Il y en a certaines qui vont se tenir d'une certaine façon, raser les murs, essayer de ne pas se faire remarquer, en fait, quand elles vont sortir, surtout seules le soir. Donc, oui, ça, c'est vraiment des impacts qu'on a vus quand même assez souvent. Et puis, il y a aussi, on peut le considérer comme un impact, en fait, l'obligation, en fait, de devoir se défendre, en fait, dans ce genre de situation-là, ou d'avoir la pression, en fait, de devoir répondre. Ce qu'on a remarqué, c'est que très souvent, les personnes qui vivent du harcèlement de rue vont préférer fuir, en fait, ou ignorer la situation, très souvent par peur, en fait, d'escalader le niveau de violence, en fait, parce que très souvent, on est face à une personne, justement, inconnue, donc on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc, la réaction, très souvent, ça va être la fuite, mais parfois, certaines personnes vont riposter, vont répondre verbalement, voire se défendre physiquement dans certains cas, et ce qui peut, effectivement, des fois mener, en fait, à une escalade des violences, en fait. Et donc, on a aussi eu beaucoup de témoignages, peut-être que vous en avez déjà vous-même entendu parler, de femmes, en fait, qui sortent carrément avec ce qu'on appelle des armes par destination. Ça va être tenir ses clés entre les jointures, avoir peut-être même un spray au poivre dans le sac, au cas où, pour se sentir plus en sécurité, en fait. Donc, ouais, ça, pour les impacts, c'est ce qu'on a répertorié, puis ce qu'on a vu aussi pas mal dans la littérature, en fait, qui est ressortie dans d'autres pays du monde. Je laisserais Audrey ajouter aussi peut-être d'autres aspects, parce qu'évidemment, elle y a participé aussi à la recherche. Oui, c'est ça, puis je voulais ajouter tantôt, on parlait notamment des femmes trans. Il y a des femmes trans qui ont participé aussi à notre recherche, puis qui disaient que, tu sais, toute la question de masquer la féminité, comme disait Soraya tout à l'heure, bien, elles, c'est un peu le contraire, au fond. Elles doivent s'organiser pour exacerber leur féminité, pour passer comme femmes aux yeux des inconnus, parce qu'elles, si elles sont identifiées comme femmes trans, bien, la violence, elle est décuplée à leur égard. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose aussi à ce niveau-là de la question de, quels sont les critères qui font qu'on est identifié comme femme, comme féminine, qu'on passe aussi les normes sociétales de la féminité aux yeux des inconnus, dans le fond, aux yeux de ceux qu'on ne connaît pas. Et à ce sujet-là, des inconnus, c'est ça. C'est important de vraiment nommer, tu sais, parfois, ça peut être banalisé, on va dire, une femme va dire, il m'a vraiment fixé longtemps dans le métro, puis tu sais, ça me stressait, j'avais peur de lui. Puis là, les gens autour vont dire, bien là, voyons donc, on a le droit de regarder où est-ce qu'on veut, tu sais. Mais je peux vous dire une chose très importante, c'est que quand on est une femme et qu'on reçoit un regard de la part d'un inconnu, on est capable de faire la différence entre quelqu'un qui a le regard vide ou vague ou qui est dans la lune versus la charge, la charge d'agressivité ou de haine qu'il peut y avoir dans ce regard-là ou la charge sexuelle, peu importe quoi, mais on est capable de faire la différence. Ça, je trouve ça important de le placer parce que les regards, ce n'est pas anodin. Donc, et c'est ça, ça a été dit tantôt par Mélusine, c'est impossible de connaître l'intention de la personne, on la connaît pas. Donc, dès là où un simple regard peut nous amener à craindre pire parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient par la suite, Mélusine l'a dit. Je voulais aussi parler des personnes qui ne correspondent pas aux normes de beauté associées à la féminité. Donc, je veux parler aussi de la grossophobie, des attaques basées sur le poids des femmes qui circulent dans l'espace public, ça, c'est très fréquent aussi. La question de la pilosité, donc l'été, l'été, on va porter des vêtements qui vont dévoiler davantage le corps. Donc, les femmes qui choisissent, elles, de ne pas s'épiler, par exemple, sont extrêmement ciblées par le harcèlement de rue. Celles qui ont des tatouages aussi, il y a même un terme pour ça qui s'appelle le tatcalling. Donc, les femmes tatouées, les inconnues vont se permettre de toucher leur tatouage. Moi, rares sont les hommes, en fait. Je n'en connais pas d'hommes tatoués qui ont vécu ça, se promener sur la rue et que n'importe qui se met à aller toucher en disant « wow, tu as des beaux tatous ». Donc, c'est juste pour dire à quel point il y a vraiment toutes sortes de… Ce n'est pas juste le sifflement. Tout ce que vous pouvez imaginer peut se produire. On a eu des témoignages de femmes qui disaient « je me promenais en vélo sur la piste cyclade, puis à un feu rouge, il y a un monsieur qui marchait puis qui m'a demandé s'il pouvait sentir mes aisselles, parce que ça l'excitait. » Ça va très loin, là. C'est quand même assez… Et là, certains peuvent rire, ça peut avoir l'air ridicule, mais l'impact sur celle qu'il vit, c'est assez stressant, de se faire poser ce genre de questions-là. Donc, la prochaine fois qu'on va sortir en vélo, je peux vous dire qu'on va être assez méfiante des hommes qu'on va croiser. Puis ça, c'est dommage, puis je tiens à le nommer, parce qu'on le sait bien que ce ne sont pas tous les hommes qui commettent des actes de harcèlement sur la rue dans l'espace public. Mais malheureusement, pour ceux qui le font, ils nuisent à tous les hommes, parce que nous, après, on ne sait pas qui est fiable ou non. Alors, ce que ça a comme impact aussi, c'est sur la vie sociale, c'est sur nos rapports sociaux dans nos quartiers. Moi aussi, j'habite Hochelaga. C'est bien dommage, mais moi, j'ai toujours aimé ça, regarder les gens dans les yeux, leur sourire, leur offrir de l'aide. Puis c'est certain qu'à chaque fois, je me dis, « Hé, cette personne-là, si je fais ça, cet homme-là, est-ce que ça va ouvrir la porte à du harcèlement ou est-ce que ça va rester un rapport sain, égalitaire, agréable? » Donc, ça nuit à toute la société, le harcèlement de rue. Donc, les harcèleurs nuisent à tout le monde. Et ça, je tiens à le dire. Ça a vraiment des impacts. Quand on dit, c'est quoi un sentiment de sécurité dans un quartier? Un sentiment de sécurité, c'est aussi une vie sociale. C'est aussi des rapports sociaux, égalitaires. Et donc, le harcèlement de rue va vraiment à l'encontre de cette possibilité-là d'avoir une belle vie de quartier. Voilà. Peut-être aussi, juste terminer sur la question du harcèlement de rue. Le harcèlement de rue, c'est une violence. Nous, on la définit comme ça aussi. On ne l'a peut-être pas dit tantôt, mais c'est une forme de violence. Donc, il faut regarder que dans tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a des violences sexuelles, physiques, verbales, psychologiques qui sont vécues dans le harcèlement de rue, qui sont commises comme actes de harcèlement de rue. Donc, c'est majoritairement, souvent, on va entendre, ce sont des formes de violences sexuelles. Mais aussi, on peut avoir des violences qui sont psychologiques. Donc, on parlait du regard tout à l'heure, ou des violences verbales. Je veux juste le nommer parce que parfois, ça peut être extrêmement banalisé, mais ça en fait partie. On se promène sur la rue, puis tout à coup, un homme nous dit, « Hey, t'es plus belle quand tu souris. » Ça, ça arrive aussi. L'injonction à sourire, donc se faire aborder de façon extrêmement familière et intrusive, comme si à cet homme-là, on lui devait te sourire quand on marche dans la rue. Je veux dire, quel homme vit ça quand il se promène dans la rue? Franchement, ça va loin. Donc, je vais me taire, parce que là, je vais me choquer. Mais c'est ça, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact de ce qu'on peut juger comme extrêmement banal et ce qu'on pourrait définir comme, « Ah, mais il t'a fait un compliment, il t'a dit que t'étais plus belle quand tu souris. » Mais un compliment, on va se le dire, c'est quand même quelque chose qui est censé faire plaisir, pas faire peur. Alors, c'est la personne qui le reçoit qui le sait si c'est un compliment ou non. Si elle ne se sent pas en sécurité quand elle reçoit la phrase en question, bien, c'est clairement pas un compliment. Un compliment, ça fait du bien, ça fait plaisir. Même chose pour une blague. Une blague, ça fait rire. Puis de la séduction, bien, ça fait du bien aussi. C'est un sentiment qui est réciproque. Donc, c'est elle qui le vit, elle le sait si c'était de la séduction. Elle le sait si c'était un compliment, puis elle le sait si c'était une blague. Donc, tout ça revient à dire, il faut croire la parole des premières concernées, puis arrêter de donner tout le crédit et le bénéfice du doute au harceleur. Tu sais, lui, il ne sait pas, ou peut-être qu'il ne veut pas le voir, l'impact qu'il a, ou il ne sait pas son avantage de le savoir, au fond. Donc, voilà. En fait, c'est une question, on est devant qui, ça m'arrive présentement. Ça fait que c'est plus quelque chose aussi par rapport à vos études et à vos expériences personnelles. L'impact aussi qu'il y a, la vision de la ville en tant qu'aménagement. En tant qu'aménagement, bien, je pense qu'il y a un impact. Bien, je pense, je suis pas mal sûre qu'il y a un impact. On en a, il y a déjà commencé des études. Mais qu'est-ce que vous, que vous avez vu, puis vous avez pu dater par rapport à Montréal? Surtout Montréal, parce que je pense qu'au niveau urbain, c'est ça. Mais j'imagine que la ville, on parlait déjà, par exemple, de rencontrer son harceleur en région, dans les grandes rues, dans les grands espaces. Mais Montréal aussi, il y a comme une disposition d'aménagement urbain où les quartiers sont quand même centralisés sur des points chauds de la ville. Fait qu'est-ce que vous, vous avez quand même pu nous faire des exemples de comment l'aménagement urbain, il peut avoir un impact sur les problématiques de l'harcèlement? Arianna, j'ai été, avant d'être députée fédérale et avant d'être en politique fédérale, j'ai été longtemps en politique municipale. J'ai été considérante municipale en 2005 et j'ai beaucoup travaillé avec d'autres élus à ce que la STM implante l'arrêt le soir où les femmes veulent débarquer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, aujourd'hui, ça fait longtemps, mais ça fait au moins, c'est ça. On avait mis ça en place autour de 2006, je pense, 2007. Donc, c'était en fait de justement répondre aux besoins des femmes de se sentir surtout en sécurité le soir quand ils arrivent, où les arrêts entre un et l'autre étaient très loin. Quand tu parles d'aménagement, c'est sûr qu'un des défis dans un aménagement d'une ville, c'est entre autres la question des lumières de rue, par exemple. Les lumières de rue qui, donc, tu as beaucoup, tu sais, tu as autant les citoyens qui disent, OK, bien, les lumières, les empadaires sont trop forts, ça ne me permet pas de dormir, mais en même temps, bien, ça permet d'illuminer les rues pour être plus sécuritaire. Fait qu'il y a un équilibre à avoir entre la luminosité qu'on veut de moins en moins grande dans une ville parce qu'on veut la qualité de la nuit, des étoiles et tout ça, c'est bien, mais il faut aussi donner un espace qui est sécuritaire et celui des lumières en est un. Les parcs, même chose. Quand j'étais conseillère municipale à l'époque, on avait beaucoup, beaucoup travaillé sur l'étude des parcs, les points morts, les angles morts dans les parcs, à cause des arbustes, par exemple, qu'on laisse grandir parce qu'on veut verdir, oui, mais ça crée des espaces qui sont justement aptes et non sécuritaires quand tu promènes dans un parc le soir ou même le jour parce qu'encore une fois, les études ont démontré que les parcs, on avait beaucoup, en tout cas, de situations d'harcèlement ou de voyeurisme ou de, tu sais, bon, etc. Donc, les arbustes et les coins étaient une des choses bien importantes. Étonnamment, une des choses qu'on avait travaillé qui avait créé un tollé, on avait fait changer les tempos. Les tempos, à l'époque, car moi, j'étais conseillère municipale, les tempos n'avaient pas de fenêtres transparentes sur les côtés. On a fait changer les règlements dans les arrondissements pour qu'au bout des tempos, il y ait des fenêtres translucides parce que ce qui arrivait beaucoup, c'est que les gens se cachaient dans les tempos, puis donc, c'était des lieux pas sécuritaires. Donc, c'est important de penser que l'aménagement du territoire, les règlements d'urbanisme, c'est une façon aussi d'augmenter le sentiment de sécurité pour les gens qui vivent dans les municipalités. C'est sûr que ça ne relève pas, bien sûr, du fédéral, mais je voulais en parler parce que c'est un peu mon expérience de passé qui est ressortie, parce que je me suis souvenu qu'on avait beaucoup fait de travail là-dessus. Je voulais aussi vous partager que, comme député, c'est sûr qu'on vit des choses un peu particulières. À Ottawa, dernièrement, vous savez, on a été assiégés pendant 21 jours à Ottawa. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu naturellement un réflexe des femmes députées de créer un groupe WhatsApp pour dire, OK, le Parlement, il finissait tard. Des fois, on a assiégé jusqu'à des minuit, une heure, deux heures du matin. Moi, en grande partie, j'ai été virtuelle. Une partie virtuelle, une partie en présence. Mais beaucoup de femmes dans le crunch, dans le plus haut, il y a beaucoup de femmes qui étaient au Parlement. Puis, je voyais passer les messages dans le WhatsApp. Et le réflexe a été entre les femmes de dire, OK, on se fait des groupes pour partir ensemble. Et c'est juste pour démontrer à quel point le sentiment d'insécurité était tellement grand. beaucoup d'alcool dans la rue. Les gens étaient très adenants. Puis, ça revenait à dire un peu ce qu'on aurait disé tout à l'heure. Tu sais, combien de fois, moi, j'ai marché en allant au Parlement et les hommes qui avaient une bière à la main me disaient, mais là, c'est supposé d'être bonne humeur, là. Tout va bien, souris. Donc, c'est vrai que la gentillesse n'est gentille que si je la reçois comme telle. Et donc, ça, c'est important de dire. Puis, ce qu'on a vécu au Parlement dans les dernières semaines comme femmes, ça leur a mis beaucoup en question le système de sécurité parlementaire aussi que nous, comme femmes, on avait. Et il y a beaucoup de, en tout cas, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Je ne peux pas en parler plus que ça, mais ça a quand même mis en lumière un déficit de sentiment de sécurité très, très, très important. Donc, ce n'est pas juste d'être en sécurité, mais d'avoir le sentiment que tu l'es. Et ça, c'est vraiment une notion importante et très différente. La perception versus la réalité, des fois, elle est très différente. J'aimerais bien rebondir là-dessus. Justement, je trouve ça intéressant, la question du sentiment d'insécurité qui, pour répondre à ta question, Arianna, en fait, sur l'aménagement urbain, en fait, nous, dans la recherche qu'on a menée, en fait, on s'est rendu compte que les femmes avaient vécu des situations de harcèlement de rue, en fait, dans différents types de quartiers, différents types d'espaces. Si bien qu'il y en a qui nous ont dit, par exemple, que c'était, voilà, sur des rues très achalandées, à la sortie d'un bar ou dans des ruelles désertes. Enfin, voilà, donc, ça peut arriver vraiment dans n'importe quel type de lieu. On n'a pas nécessairement vu de lieu qui favorisait, en fait, le harcèlement de rue en particulier. Mais par contre, on a vu qu'il y avait des lieux qui pouvaient favoriser un sentiment d'insécurité. Donc, c'est autre chose, parce que le sentiment d'insécurité, évidemment, il découle de notre expérience de harcèlement de rue, des violences qu'on peut vivre dans l'espace public. Mais ça découle de plein d'autres choses, en fait, de notre rapport à la ville, enfin, voilà, d'autres expériences qu'on peut faire de notre quartier. Et donc, effectivement, là, comme Sorel l'a mentionné, en fait, il y a eu différentes choses qui ont été menées à Montréal, notamment avec le CAFSU, le Comité d'action des femmes en sécurité urbaine, qui a été créé dans les années 90, qui regroupait des groupes de femmes, différents services de la ville aussi, dans le but de réfléchir collectivement à des solutions par rapport à la question de la sécurité des femmes en ville. Et ont été organisées des marches exploratoires. Donc, ça, c'est un outil qui a été développé beaucoup à Montréal, qui a vraiment fait figure de pionnière, là, même à l'échelle internationale, qui s'était inspiré de Toronto. Donc, il y a quand même d'autres villes aussi au Canada, là, qui ont pu mettre ce genre de dispositif-là en place. Puis, le but de ces marches, c'était de rassembler des femmes et de déambuler avec elles dans le quartier pour identifier les lieux dans lesquels elles se sentaient moins en sécurité, pour agir justement sur l'aménagement. Donc, il y a certains outils qui peuvent être effectivement très efficaces, comme augmenter l'éclairage, améliorer la signalisation. Donc, voilà, il y a des petites choses qui peuvent ressortir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les lieux dans lesquels, encore une fois, on ne se sent pas en sécurité, ce n'est pas nécessairement les lieux dans lesquels il y a le plus de violence, en fait, et de faire attention aussi à l'utilisation de l'aménagement urbain. Parce que quand on aménage un espace, évidemment, on va inviter à certains types d'usages. Donc, on peut aussi bien favoriser la sécurité de certaines personnes, mais peut-être marginaliser d'autres, en fait. Donc, ça, c'est un élément, je pense, important aussi à prendre en compte quand on aménage un espace public. Si je peux rebondir, arrêtez-moi s'il n'y a plus le temps, mais ça va? OK. Peut-être juste, ça me permet aussi de parler, justement, de... Tu sais, nous, on n'est pas contre les lampadaires supplémentaires, mais il faut juste faire attention pour que ça ne devienne pas ça, la solution aussi. Parce que c'est faux que quand il y a... On le dit, ça arrive majoritairement en plein jour, dans des lieux publics très achalandés. Donc, je pense que c'est complémentaire, c'est une mesure complémentaire, mais ce n'est pas la solution à tout prix, l'aménagement urbain. Puis, moi, je pense que le sentiment de sécurité, Mélodine l'a bien dit, il est ancré dans des expériences. On n'est pas folle, on n'est pas comme... On ne se sent pas toujours en danger parce qu'on est folle. C'est parce qu'on a vécu des choses avant. Puis, je pense que si les témoins... Moi, c'est ça que j'ai envie de parler, en fait. J'ai envie de parler des témoins de ces actes-là qui ne font pratiquement jamais rien. Et là, pour toutes sortes de raisons, je ne suis pas là pour les blâmer parce que je sais qu'il y a des sortes de raisons qui font qu'on ne réagisse pas, notamment parce qu'on a peur des représailles, parce qu'on ne sait pas quoi faire. En fait, quand ça se produit, le harcèlement de rue, souvent, ça nous prend par surprise. Mais laissez-moi vous dire que le sentiment de sécurité serait plus grand si on savait qu'autour de nous, les gens ne tolèrent pas le harcèlement de rue. Si on savait que les gens pouvaient réagir quand il nous arrive quelque chose sur la rue, dans le transport en commun, et actuellement, dans les témoignages qu'on a récoltés, nous, c'est extrêmement rare qu'un témoin, une ou un témoin, va réagir. Et majoritairement, les témoins qui réagissent, en tout cas, moi, dans l'expérience que j'ai depuis les dix dernières années, ce sont d'autres femmes qui ont aussi vécu ces situations-là et qui ont une empathie pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe et comment ça va. Donc, on pourra peut-être en reparler, mais c'est extrêmement simple d'être une personne témoin solidaire, victime de harcèlement de rue, sans se mettre en danger soi-même. Il existe plein de choses qu'on peut faire, mais ça, ça fait partie aussi de l'aménagement urbain, dans le sens où, quand on circule dans l'espace public, on fait partie de l'espace public, puis on est un moyen, on est la clé pour désamorcer bien les situations de harcèlement de rue en tant que témoin, en tant que passant. Alors que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on baisse les yeux, on fait comme si on n'avait rien vu, on se dit, je vais mêler de mes affaires, mais on pourrait tellement mettre fin à plein de choses. Puis je voulais aussi souligner la question des institutions, comme la Société de transport de Montréal, la STM, qui ont des responsabilités majeures dans la lutte au harcèlement de rue dans leurs infrastructures et qui doivent, nous, en tout cas, ça fait des années, des années, des années, qu'on essaie de leur parler et de voir avec eux comment ils peuvent outiller leur personnel quand des femmes vivent du harcèlement de rue dans le transport en commun, puis qu'elles vont voir le changeur, celui qui vend les billets d'autobus, puis qu'ils se font répondre, bien écoute, ça arrive tous les jours, ma belle, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand même, une personne qui travaille n'est pas outillée pour essayer de soutenir une personne qui a vécu de la violence dans les infrastructures. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi. Donc les responsabilités des institutions responsables de l'espace public. On peut parler de la ville aussi, qui, je pense, est très sensible à cette question-là depuis que Valérie Plante est au pouvoir. On va se le dire, mettez plus de femmes au pouvoir. Je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes sont féministes et que toutes les femmes sont solidaires des autres femmes. Mais bon, en tout cas, depuis que Valérie Plante est au pouvoir, laissez-moi vous dire que nous, notre lutte, il y a pas mal plus d'écoute à la ville, qu'elle est consciente du problème, qu'elle a vécu elle-même. Donc c'est certain qu'elle est ouverte à travailler sur la problématique aussi. Donc ça, c'est une autre solution. Donc d'avoir une parité, une égalité au niveau des postes de pouvoir, c'est certain que ça joue. Donc voilà. Puis je voulais juste faire un petit clin d'œil aussi aux femmes itinérantes, aux femmes qui vivent dans la rue, Café Graffiti, vous êtes en lien, vous avez parlé du travail de rue tout à l'heure, ou les travailleuses du sexe aussi qui sont extrêmement, extrêmement ciblées par le harcèlement de rue, qui sont considérées souvent comme des objets, comme des moins que rien et qui sont aussi victimes de harcèlement de rue de la part d'hommes en uniforme. Je peux nommer les policiers, je peux nommer des chauffeurs de taxi, je peux nommer des... Donc on va souvent penser aux gars de la construction, ils ont souvent le dos large sur le harcèlement de rue, mais il ne faut pas oublier aussi que les messieurs cravatés en Audi, en voiture de luxe, sont extrêmement, régulièrement coupables de harcèlement de rue aussi. Donc voilà, je me tais. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. En fait, on parle beaucoup de données prises sur le long terme, mais une des choses qu'on a pu se questionner, c'était s'il y avait eu une augmentation durant ou après la pandémie. C'est en fait, si c'est vrai comme données qu'on a reçues, s'il y a des raisons, si vous avez pu constater des augmentations réelles. Parce que ça, c'était une des questions qu'on avait concernant. Merci. Peut-être que je peux déjà dire, malheureusement, on n'a pas de chiffres. À Montréal, il n'y en a pas de statistiques chiffrées sur le harcèlement de rue. C'est quelque chose qu'on revendique depuis très, très longtemps. Puis là, on a obtenu gain de cause grâce justement à la Ville de Montréal et au secrétariat à la Condition féminine et à l'UQAM qui sont en train de mener une recherche populationnelle à l'échelle de Montréal pour quantifier le harcèlement de rue. Donc, ça va sortir très bientôt. Là, c'est prévu pour le printemps. Donc là, enfin, on aura pour la première fois des chiffres sur le harcèlement de rue. Ça ne peut pas vous dire, moi, avant la pandémie, il y avait-il le pourcentage de femmes et après. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on se base sur les témoignages des premières concernées, sur les paroles des femmes. Vous avez vu le post Facebook dans Hochelaga. Ça, pour moi, ça vaut encore plus cher que des statistiques. et oui, on peut dire qu'à partir de là, le harcèlement de rue a augmenté en raison de la pandémie. Puis, je peux vous donner quelques exemples. Tantôt, on parlait qu'au sexisme peut s'ajouter l'islamophobie, par exemple, peut s'ajouter le capacitisme, etc. Avec la pandémie, ce qui s'ajoute, c'est la peur de la pandémie. Ce qu'on a reçu comme témoignage, ce sont des femmes qui circulaient sur la rue et tout à coup, un homme lui crache dessus. Avec la pandémie, se faire cracher dessus, ça prend une toute autre dimension. Non seulement, c'est extrêmement inhumain se faire cracher dessus, mais en plus, c'est que tu as peur d'avoir attrapé la COVID. On avait aussi des femmes qui disaient que des hommes en voiture s'arrêtaient près d'elles pour leur tousser dessus pendant la pandémie. Alors là, on voit aussi, encore une fois, c'était vraiment lié à la peur. Ils voulaient ajouter une peur aux femmes qui circulaient dans l'espace public. Il y a des femmes qui prenaient le métro. On va penser à nos préposés aux bénéficiaires, aux travailleuses de la santé qui prenaient le métro et qui se faisaient sans doute pas mal harceler parce que les métros étaient moins achalandés aussi, avaient moins de témoins. Mais nous, on a eu des femmes qui nous ont dit quand je prenais le métro, c'est arrivé qu'un homme est venu me voir pour me dire que ça l'excitait une femme qui portait un masque parce que c'était comme une femme muselée. Donc, toutes des choses liées justement à la pandémie. Donc, oui, moi, je ne suis pas étonnée que ça a augmenté et j'aimerais juste prévenir quelque chose qui s'est dit beaucoup sur les réseaux sociaux que pauvres hommes, ils n'ont pas pu, ils avaient les pulsions dans le tapis, les pulsions sexuelles dans le tapis pendant tout le confinement. Quand on est sortis dans la rue, c'était comme des animaux. Moi, je m'excuse, j'ai un amoureux, j'ai un papa, j'ai des cousins, j'ai des amis de gars et ce n'est pas des animaux avec des pulsions incontrôlables. Ce sont des êtres humains comme je suis une être humaine et ça n'a rien à voir. Ça a été démontré dans de multiples études neurobiologiques, tout ce que vous voudrez. Ça n'existe pas le concept de pulsions animales incontrôlables chez les hommes. Donc, messieurs, vous n'êtes pas des animaux, vous êtes des êtres humains intelligents qui sont capables de se contrôler sur la rue. D'accord? Alors, ça, ça a beaucoup été dit que le déconfinement, c'était comme les hommes viraient fous. un fait logique appuyé scientifiquement vraiment pas. Par contre, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est que pendant le confinement, la violence conjugale, la violence domestique a augmenté. rendu là, c'est que la violence contre les femmes en temps de crise, elle s'exacerbe. Ça, ça a été souvent dit à travers l'histoire. C'est Simone de Beauvoir qui l'a dit dans une phrase magnifique que je ne pourrais pas répéter ici, mais qu'en temps de crise, ce sont les femmes qui sont les premières victimes des augmentations de la violence. Donc, c'est, voilà, je vais m'arrêter là si quelqu'un connaît la phrase, la citation en question, mais c'est ça, moi, que je vois, en fait. C'est une raison historique. C'est ce qui fait que quand les tensions sociales augmentent, bien, c'est les personnes les plus considérées comme les plus bases dans l'échelle sociale qui sont ciblées, qui sont les plus affectées. Donc, on peut parler des femmes, des minorités de genre, etc. Je te remercie, Audrey. En fait, je ferais simplement une petite parenthèse parce que je viens d'apprendre qui serait là de nous quitter. Fait qu'on voulait savoir si tu avais quelque chose à ajouter à la fin puis on te remercie de ta présence aujourd'hui. Oui, désolée, mais écoutez, c'est une conversation extrêmement importante. Je pense que, comme j'ai dit au début, déjà d'avoir ces conversations puis de s'assurer qu'on en parle le plus souvent parce que le changement de culture face au traitement des femmes va prendre du temps et il va falloir qu'on… Puis comme tu disais, Audrey, effectivement, ce n'est pas juste des lumières dans la rue qui vont faire changer le traitement des femmes, mais il y a un continuum de solutions qu'il faut faire. Ça passe par, tu sais, la législation, ça passe par le changement d'attitude et de comportement. Ça change aussi par le fait qu'il y a des études, qu'on ait des statistiques. Puis tu as raison, nous, on l'a vu durant la pandémie, c'est les femmes qui ont le plus subi l'impact de la pandémie et ça va prendre beaucoup d'efforts de tout le monde pour que la femme reprenne la place qu'elle avait avant même cette pandémie, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau du traitement qu'elles ont, les violences conjugales ont été exacerbées par cette pandémie et ça, c'est sans parler des enfants et comment les enfants vont aussi survivre à tout ça et quand même grandir dans une société qui est celle qui respecte les femmes et la place des femmes dans cette société. Alors, merci pour cette conversation vraiment. Bonne continuation puis j'ai hâte de vous revoir et j'espère vraiment en vrai au bistrot. Alors, merci et merci à Reflet d'avoir organisé cette discussion ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Je ne sais pas si, Mélusine, tu voulais ajouter quelque chose sur la question de la pandémie. Je suis désolée de t'avoir coupé un peu peut-être sous la parole mais il fallait faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Oui, il y avait juste une petite chose que j'avais envie d'ajouter. Je rebondis vraiment sur tout ce qu'on dit Audrey et Soraya sur les impacts de la pandémie sur les femmes en général, évidemment. C'est vrai qu'on n'a pas de résultats quantitatifs encore sur le sujet mais il y a une chose que je pense importante à mentionner aussi, c'est qu'il est probable qu'on voit aussi une hausse des témoignages de harcèlement de rue se produire. Puis ça, c'est aussi probablement l'effet qu'il y a une baisse de la tolérance sociale vis-à-vis du harcèlement de rue parce que la parole se libère, parce qu'on en parle. Je pense que le mouvement MeToo, par exemple, et tous ces mouvements de dénonciation en ligne sont probablement aussi des facteurs et le fait qu'il y ait des recherches qui soient publiées, qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, celles que le CERF a menées, par exemple, avec les affiches dans le métro a touché, je pense, beaucoup de monde. Donc, il y a aussi de plus en plus de personnes qui en parlent puis la table ronde qu'on mène aujourd'hui en est un exemple. Donc, c'est possible qu'on voit aussi de plus en plus de témoignages et de dénonciations, ce qui exprime que les choses vont changer aussi. Merci beaucoup. En fait, à propos de changements, je prends vraiment la vague sur ça. On parle beaucoup de solutions, de résolutions, comment on peut faire. En fait, l'éducation, clairement, je pense, c'est pour tout le monde la voie souhaitable. Mais on voit des exemples dans plusieurs pays européens qui ont acheté, par exemple, des résolutions à travers des codes pénales. En fait, je voulais savoir votre avis sur toute la vision un peu de passer par le code pénal au lieu de passer par une sensibilisation à une éducation dès la jeune âge. Et surtout, si vous souhaitez plus, peut-être, clairement, pour Québec, une vision d'éducation plus que de punition. Mais je pourrais peut-être parler un petit peu de la solution pénale parce que je me suis un peu intéressée au cas de la France sur ce sujet-là. Puis je pense que ce qui est important de mentionner, c'est qu'en France, en fait, le harcèlement de rue, ça a été un enjeu qui a été mis à l'agenda politique et médiatique à la base, donc encore une fois, par des militantes féministes, des groupes opposés aux violences de genre et au harcèlement de rue, puis par des chercheurs aussi. Et contrairement à d'autres enjeux, en fait, là, le harcèlement de rue, au départ, n'était pas un enjeu pour lequel on a appelé à faire la promulgation d'une loi, en fait. Ce n'est pas du tout quelque chose qui était proposé, en fait, au départ par les organisations de lutte contre le harcèlement de rue. En fait, au départ, les associations qui travaillaient sur le sujet et les chercheurs ont plutôt insisté sur l'importance d'agir sur les causes du problème, donc les inégalités de genre. Et donc, là, on sait qu'en général, ce qui est le plus efficace, en fait, c'est les politiques d'éducation puis les campagnes de sensibilisation, notamment. Et finalement, en France, donc, est passée cette loi, mais c'était vraiment une proposition du gouvernement et donc la loi pour outrage sexiste. Mais les organisations qui travaillaient sur le sujet depuis des années, en fait, se sont vraiment opposées à cette loi majoritairement, donc se sont opposées à la voie pénale, en fait, en expliquant que ce n'est effectivement pas ce qui est le plus efficace pour lutter contre le harcèlement de rue. Il y a plein d'obstacles, en fait. C'est vraiment très difficile, comme on le disait déjà, de toute façon, de porter plainte pour harcèlement de rue par rapport à une personne inconnue qu'on a croisée très rapidement, souvent qu'on n'est pas capable de décrire. Enfin, voilà, il y a plein d'obstacles qui font en sorte que c'est difficile à mettre en place et que ce n'est pas nécessairement efficace, en fait. La répression, ce n'est pas ce qu'il y a de plus prometteur, en fait, pour insuffler un changement social. Et puis, il y a aussi la crainte, en fait, d'augmenter la surveillance policière et de fait, le profilage social et racial. Donc, ça, c'est un enjeu qui a souvent été mis de l'avant, en fait, dans différents pays d'Europe, en France, mais aussi en Belgique, en Hollande. Donc, voilà, ici, au Québec, on s'inspire aussi de ce qui s'est passé ailleurs dans le monde et le travail du CEAF, notamment, montre, d'ailleurs, la recherche aussi, le montre, parce qu'on a demandé aux participantes de nous faire part aussi de leurs recommandations, en fait, et ce qui ressort vraiment majoritairement, c'est l'importance de l'éducation, de la mobilisation collective, de la sensibilisation. Si je pouvais ajouter, je pense que il faut vraiment aussi mettre de l'avant l'importance d'outiller les témoins de ces actes-là, parce que je pense qu'il y a plein de gens de bonne volonté qui, si il ou elle savait quoi faire quand ça se produit, agirait. Donc, par exemple, je peux vous donner quelques exemples concrets. En tout cas, nous, ce qu'on va recommander beaucoup aux gens qui sont témoins de ces actes-là, on peut vraiment choisir de mettre toute son énergie sur la personne ciblée par les actes, sur la victime, en fait, donc d'aller voir directement la victime plutôt que de penser qu'il faut à tout prix confronter le harceleur et s'exposer à son agressivité. Donc, pour désamorcer un acte de harcèlement de rue, c'est tout simple. Il suffit d'aller voir probablement la femme ciblée puis de lui dire est-ce que tout va bien ici? Est-ce que je peux faire quelque chose? Tout simplement ou de lui dire si tu veux, tiens, on va changer de wagon de métro, on va aller s'asseoir plus loin dans l'autobus. Donc, c'est juste d'intervenir mais de s'adresser idéalement à la victime parce que c'est sûr qu'on peut choisir de confronter le harceleur. C'est une stratégie qui est tout à fait valide. Mais je suis certaine que si la plupart des gens n'ont que ça en tête, les gens vont se retenir par peur de représailles aussi. Et aussi, je pense que c'est important de voir que les témoins, le jour où tous les témoins ou toute la population va se sentir concernée par ces actes-là, on va arrêter de penser que c'est un acte individuel qui se passe entre deux personnes et que c'est ces deux personnes-là qui doivent le régler entre elles. Donc, c'est un problème social. Ce n'est pas un problème individuel. Tout comme la violence conjugale, ce n'est pas une question de dynamique entre deux personnes. C'est un problème de société. Donc, c'est à tout le monde de réagir et de dénoncer. Il faut vraiment enlever le poids sur les épaules des victimes de dire c'est à toi de te dénoncer, à dénoncer ce que tu vis parce que de toute façon, quand elles le font, on va se le dire, quand elles vont dénoncer à l'heure actuelle, il n'y a rien qui se passe. Donc, la plupart du temps, on leur répond qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Puis effectivement, il n'y a pas d'amende ici puis peut-être heureusement dans le sens où ce n'est pas une répression individuelle qui va régler un problème de société. Je ne sais pas si vous me suivez, mais nous, ce qu'on dit, c'est que c'est la sanction sociale qui est la plus forte. Par exemple, un harceleur agit et là, tout à coup, les témoins réagissent en disant ce que tu fais, c'est inacceptable en ce moment. Ou bon, alors c'est ça la sanction sociale. C'est quand les gens autour arrêtent de le tolérer. Là, la honte va changer de camp. Donc, ce ne sera plus la victime qui va avoir honte d'avoir subi tel commentaire sexuel, mais ça sera bien l'agresseur qui va avoir le honte de l'avoir fait. Donc, c'est ça qu'on dit. Nous, c'est la sanction sociale qui sera la plus forte et ça, la sanction sociale, ça passe par la conscientisation des témoins, par l'éducation aussi des jeunes garçons. Puis moi, j'aimerais ça aussi sensibiliser les hommes qui sont à l'écoute. Vous avez un rôle à jouer aussi quand vous êtes en gang parce que souvent, le harcèlement de rue, ça se fait par des hommes en gang, des automobilistes, notamment, ça arrive très souvent, des hommes en auto qui se craignent les uns les autres à harceler une fille sur la rue. S'il y en avait ne serait-ce qu'un dans la gang qui disait, hey, les gars, ça suffit, elle n'aime pas ça, elle a peur, c'est pas cool, c'est pas respectueux, peu importe quoi. Mais déjà, si les hommes s'arrêtaient entre eux, ça serait déjà pas pire. Ça aurait déjà pas mal d'impact aussi. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est enlevons le projecteur sur la victime puis mettons-le sur la société en général, les témoins, les agresseurs pour qu'ils se responsabilisent donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter sur les solutions assez faciles, en fait, à mettre en place. En fait, je voulais savoir aussi si vous avez retrouvé des exemples pertinents dans d'autres villes au Canada, au Québec, parce qu'on parle souvent d'ailleurs, mais est-ce qu'au l'intérieur du Canada, il y a eu des solutions qui étaient finalement utiles ou qui ont fait un impact? Je peux peut-être mentionner quelques exemples, en fait, j'en ai parlé aussi un peu plus tôt, mais c'est vrai que le Canada, en fait, fait vraiment figure de précurseur au niveau international sur la question de la sécurité des femmes en ville. Donc, comme je disais, il y a eu des initiatives à Toronto et puis à Montréal. À Montréal, dans les années 80, en fait, il y a eu le programme Femmes et Villes qui est un programme vraiment de la ville de Montréal qui avait été mis sur pied et qui avait justement pour but de développer des outils par rapport à la question du sentiment de sécurité des violences. Donc, j'ai parlé un peu des marches exploratoires tout à l'heure et sont issus des marches exploratoires un guide d'aménagement sécuritaire. Donc, c'est vrai que l'aménagement, c'est une solution qui revient souvent, mais comme on l'a dit précédemment, c'est plutôt un outil qui permet d'agir sur le sentiment d'insécurité plus que sur les violences. Donc, de ce que je comprends, en fait, en ce moment, ce qui est plutôt mis de l'avant par les municipalités, c'est d'encourager les groupes de terrain, les groupes communautaires, les groupes féministes à développer des campagnes de sensibilisation, d'éducation populaire. et puis, il y a plusieurs choses aussi qui ont été mises en place, des petits outils, comme par exemple, en France, ça s'appelle Demander Angela, puis on a un peu un équivalent ici à Montréal. Demander Angela, en fait, c'est un nom de code et donc, tous les membres, en fait, de ce programme, de cette action-là, si on veut, c'est souvent des commerçants et en fait, ils sont au courant du code qui signifie en fait que voilà, si une personne arrive en demandant Angela, c'est qu'elle a besoin d'aide en fait, parce qu'elle vit une situation de harcèlement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez prometteur. Puis, on a un peu un équivalent là à Montréal, en fait, ça s'appelle Commande un Angelo. Donc, c'est un nom de code aussi qu'on peut utiliser, par exemple, dans les bars. Si on vit une situation de harcèlement, en fait, on va s'adresser au comptoir et demander est-ce que je pourrais avoir un Angelo. Et donc, c'est, ça signifie que là, il y a un protocole qui se met en place, qui est secret en fait, mais qui permet à la personne en fait, que sa sécurité soit assurée. Donc, ça, c'est des choses qui sont mises en place surtout dans des lieux festifs. Donc, ça peut être des bars, des festivals, des choses comme ça. Mais c'est des exemples qui peuvent être, je pense, qui peuvent être vraiment intéressants pour lutter contre le harcèlement de rue. Puis, je laisserai Audrey parler des initiatives qui sont menées ici même à Montréal, en fait, par rapport au harcèlement de rue. Bien, c'est ça, notamment, je pense que de prendre la parole dans les lieux publics, dans l'espace public avec des actions collectives comme l'ont fait notamment les militantes du CERF, mais tant d'autres militantes aussi avant nous, après nous, donc d'aller tracter, donc d'aller passer des tracts qui dénoncent la problématique et qui donnent des outils aux témoins pour savoir quoi faire s'ils en sont témoins. Ça, ça peut être une bonne solution. Puis, d'ouvrir des espaces de paroles. Donc, pour celles qui en vivent, nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on donne souvent des ateliers dans des groupes communautaires ou même dans des groupes scolaires pour parler d'harcèlement de rue. Puis, toutes les femmes présentes, toutes les personnes, en fait, qui ne s'identifient pas comme nécessairement hommes si genre ont des témoignages de harcèlement de rue, ils ont besoin d'en parler. Puis, souvent, ils nous disent, mais c'est la première fois que je peux dire qu'est-ce que j'ai vécu depuis les dix dernières années, depuis que j'ai huit ans et que je le fais dans un climat sécuritaire où on ne va pas me juger, où on ne va pas rire de moi, où on ne va pas tenter de banaliser ce que j'ai vécu. Donc, je pense aussi que c'est important que les personnes qui reçoivent, je pense aux parents, on va dire les parents ou les professeurs ou les intervenants et intervenantes jeunesse, quand on vous confie un vécu de harcèlement de rue, malheureusement, souvent, la première réaction, c'est de dire, mais qu'est-ce que tu portais? À quelle heure? Il était quelle heure? T'es passé par où? Comme si on était en train de blâmer la victime en fait d'avoir provoqué entre guillemets le harceleur. Donc, une des choses à faire, c'est d'arrêter ce qu'on appelle le victim blaming, en fait, c'est d'aller vraiment arrêter de chercher à justifier le comportement du harceleur. Il y a une seule personne qui est responsable de cette violence-là et c'est le harceleur. La victime n'a rien à voir là-dedans. Donc, ça, c'est important de le garder en tête quand on intervient auprès des personnes qui viennent nous confier leur vécu en la matière. On a une grande responsabilité pour ne pas leur faire revivre encore une violence en les culpabilisant puis en leur faisant sentir que si elles avaient fait, si elles n'avaient pas porté la jupe, bien, ça ne serait pas arrivé parce que, tantôt, Soraya l'a dit, mais on a beau être en habit de neige en plein après-midi en train de faire du vélo avec un casse et lunettes, tu as le moindre moment des cheveux qui dépassent, tu es identifiée comme femme puis tu te fais harceler. Donc, il n'y en a pas de raison qui justifie le harcèlement de rue puis ça, il faut se le rentrer dans la tête une bonne fois pour toutes. Il n'y a rien qui justifie les actes des harcèleurs, absolument rien. Et là, je me perds encore, je suis désolée, mais je pense qu'une des solutions, c'est vraiment aussi de propager haut et fort que c'est un problème de société en fait puis que tout le monde doit se sentir concerné. Je voyais dans le chat qu'il y a peut-être madame Nicole qui disait qu'elle aimerait savoir quoi faire pour désamorcer le harcèlement de rue. Mais moi, je vous invite à visiter le site web du Centre d'éducation d'action des femmes. Je pourrais le mettre dans le chat, mais on a créé beaucoup d'outils justement pour soutenir les témoins de ces actes-là puis aussi des outils pour dénoncer la problématique, donc des affiches, des autocollants qu'on peut aller coller partout dans la ville aussi. On les distribue gratuitement. Donc ça, c'est aussi notre façon de faire pour que ça devienne un sujet de discussion publique. Nous, on est beaucoup allés voir les décideurs à travers le temps. Donc, j'ai parlé de la STM, mais on est aussi allés voir nos élus pour leur parler de la problématique puis leur demander de trouver des solutions à la haute parce que c'est eux qui ont les ressources au fond. C'est les gens dans les institutions puis les gens dans les postes de pouvoir qui ont les ressources financières pour agir sur ce genre de problématique-là, pour financer des campagnes de sensibilisation, etc. Puis une des solutions qui est ressortie de nos recherches qui est vraiment intéressante, c'est de créer, parce que dans le transport en commun, c'est vraiment un fléau, les actes de harcèlement et c'est un lieu où il y a beaucoup de jeunes filles et qui en subissent énormément des jeunes filles mineures. Donc, la solution qui était ressortie, c'était de créer un bureau des plaintes, en fait, un espace où une femme qui vit ou une jeune fille qui vit une situation dans le métro pourrait aller pour parler de ce qu'elle a vécu puis le dénoncer puis être reçue avec sérieux puis que sa plainte soit prise en note, pas par des policiers, pas par des agents de la STM mais par des intervenantes qualifiées pour leur venir en aide. Donc, plutôt que de toujours penser bien là, la victime, elle va aller appeler la police, bien la police, ça fait rien en ce moment contre le harcèlement de rue, c'est ça la réalité. Donc, d'avoir des personnes qualifiées au sein même, par exemple, d'une station de métro, un petit bureau, je ne sais pas, une station centrale, mettons, à Béry-UQAM où il n'y aurait que des intervenantes qualifiées avec une approche féministe notamment en tout cas ou accueillante sur la problématique pour consigner leur plainte puis documenter ce qui se passe puis avoir des chiffres, des statistiques, peu importe quoi pour vraiment montrer l'ampleur de la problématique puis donner des ressources à ces jeunes filles-là, des ressources d'aide aussi plutôt que de juste se contenter de dire appeler la police parce que c'est un cul-de-sac d'appeler la police, ça ne marche pas, ça ne sert à rien en ce moment en tout cas. Donc, voilà, ça aurait été une option intéressante aussi si la STM voulait bien mettre ça en place, ce serait génial. En fait, je vous remercie. Je voulais savoir si dans mes collègues, il y a quelqu'un qui voulait poser une question à nos panélistes aussi. En fait, moi, j'ai reçu une question de Lise Dugas. Je ne sais pas si vous voulez la poser. Peut-être que sur l'air un peu plus mieux répondre. Répondre. Oui, mon Dieu, ma phrase était à mal sorti. Peut-être que sur l'air pu mieux répondre, mais peut-être que nos autres panélistes peuvent répondre aussi. Je ne sais pas si vous voulez la poser vous-même ou si vous voulez que je la pose. Je pense que je vais la poser. En fait, c'était pendant le siège à Ottawa, Mme Dugas se demandait si les femmes journalistes avaient été plus harcelées que les hommes journalistes. Peut-être qu'on peut même étendre ça à la profession de journaliste en général parce qu'on sait qu'ils sont souvent sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez des statistiques là-dessus. Je pense effectivement que Soraya aurait probablement été la personne à mieux placer pour répondre. On peut faire effectivement l'hypothèse que les femmes aient été davantage harcelées. C'est vrai qu'elles sont plus souvent ciblées en général. Donc, on peut en faire l'hypothèse, mais personnellement, je n'ai pas vu de données là-dessus. Donc, je ne peux pas vraiment répondre. C'est bon. Si d'autres personnes ont des questions, vous pouvez soit me envoyer ou vous les poser directement peut-être en levant la main. Donc, j'ai vu que Raymond avait la main levée. Si on parle de harcèlement pour les journalistes et les femmes, en partant, tous les journalistes se font cibler quand il y a des manifestations, hommes ou femmes. Mais les femmes, en plus, se font harceler parce qu'elles sont femmes. Donc, elles ont deux fois plus de chances d'être harcelées qu'un homme. C'est rare qu'on va harceler un homme qui a un micro autrement que par son métier de journaliste. Je voudrais profiter du fait que j'ai la parole pour arriver avec quelques petits commentaires. Ce ne sont pas des prises de position, c'est juste des éléments de réflexion qu'on devra documenter avec les années. La subtilité du harcèlement par rapport à l'agression, ce qui rend difficile peut-être la dénonciation quand les agresseurs sexuels, la très grande majorité, sont connus de victimes. Si je me fais agresser par un de mes autres, je peux aller voir la police et dire « mon autre m'agresse ». Mais si je me fais siffler par un groupe d'hommes, je me retourne et il y en a cinq. Lequel des cinq? Et je peux me faire harceler quatre fois dans la même journée. Ça devient plus difficile. Je ne sais pas c'est qui, comment je décris tout ça. Donc, c'est très différent entre l'agression sexuelle et le harcèlement. C'est deux mondes où il va falloir éduquer et intervenir différemment. Deuxième point, c'est certains exemples au Mexique. Donc, il y a des autobus roses, des taxis roses dans lesquels il faut faire attention que ça, c'est pour les femmes et qu'elles ne veulent pas se faire harceler. La contrepartie, ça veut-tu dire que si je prends l'autobus ordinaire, j'ai le droit de me faire harceler? On a le droit de me dire n'importe quoi. Des autobus roses, il n'y en a pas des millions. On va dire que tu en as peut-être une sur cinq. Donc là, 80 % des femmes vont plus se faire harceler dans les autres autobus. Au niveau du respect, on disait tantôt qu'il faut accepter le refus des femmes. Moi, j'irais beaucoup plus loin que ça. On parle de relation avec les gens quand on est en communication. Être en relation, exemple, si j'arrive avec une femme, elle dit, « Hey, veux-tu coucher avec moi? » Je ne la connais pas. Le kit, elle dit, « Non, je continue. » Je ne l'ai pas respecté. Même si j'accepte son nom, il y a une relation qui est une plure d'oignon. Au départ, est-ce que je peux te parler? Tu t'es remarqué, le kit, puis j'ai le goût de jaser avec toi. Si tu n'acceptes même pas que je te parle, je ne peux même pas te parler de sexualité ou de fellation ou d'en avoir de quoi. Ça, c'est de l'agression pour moi quand je rentre trop vite dans un sujet intime sans avoir pris le temps de me faire connaître et de connaître la personne. Au niveau du métro, on parlait de la personne du métro qui faudrait qu'elle puisse intervenir ou de ça. C'est là que la définition légale est importante. Si on n'a pas de définition de prise de position sociale pour dire, « Voici, ça, c'est du harcèlement. C'est inacceptable. » Comment je peux demander au contrôleur dans le métro de dire, « Prends position. » Prends position sur quoi? Il faudrait que son boss commence à dire, « Qu'est-ce qui est inacceptable dans le métro » pour qu'on puisse convaincre un certain nombre de personnes d'appliquer cette réglementation-là. Au niveau du déconfinement, quand on parle de pulsions épouvantables des hommes, moi, je définis quand même autrement parce que je fais beaucoup d'interventions avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Si le confinement a ramené, a compressé un peu des gens qui ont des problèmes, des déviances, à partir du moment que le déconfinement, sa déviance peut exploser. Ce n'est pas le fait que c'est un homme qui a une pulsion incontrôlable. C'est le fait que la personne a un problème de santé mentale. Et quand tu as un problème de santé mentale, des fois, tu te contrôles mal, tu passes d'un extrême à l'autre. Donc, c'était les quelques commentaires que je voulais rajouter. Ce n'est pas facile de rester sans parole dans un meeting. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait poser une question. Est-ce que Camille? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Audrey. Moi, j'ai une question par rapport donc aux potentielles victimes. Est-ce qu'il y a aussi un travail de sensibilisation au niveau des femmes? Donc moi, je m'identifie comme femme donc en nous pour pouvoir reconnaître assez rapidement aussi des comportements de harcèlement de rue et avoir donc une réaction pour pouvoir s'en protéger parce que j'ai l'impression qu'en fait, des fois, surtout ça dépend de la culture, de la lecture, de la situation. On ne sait pas toujours en fait ce qui est en train de se passer, surtout quand on est jeune en fait. C'est après, quand on grandit, qu'on se dit ah, mais ça, ce n'était pas normal. Donc, est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'il y a des solutions de notre côté aussi en fait? Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles réagir puis Mélusine, je t'invite à me compléter évidemment. Bon, tout d'abord, c'est M. Raymond, c'est ça? Raymond qui a dit la question de la santé mentale. Merci de l'apporter. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a parlé justement dans nos recherches. Les harceleurs, ce ne sont pas nécessairement des personnes qui ont des problèmes de santé mentale et je le sais que vous le savez, mais c'est souvent ce que la société en général va dire ah, c'est un malade, c'est un gars qui a un problème de santé mentale. Mais non, mais non, ce n'est pas vrai et ce n'est pas toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui sont sexistes et qui agressent des femmes et qui sont racistes. Ça, c'est important de le dire aussi. Donc, quand ça arrive que c'est une personne qui a un problème de santé mentale mais que cette personne-là décide délibérément d'agresser que des femmes et ça, ça s'est vu dans les témoignages qu'on a reçus dans une ligne d'autobus. Il va aller choisir juste de solliciter sexuellement juste les femmes puis il laisse les hommes tranquilles. Là, je pense qu'à un moment donné, on n'est plus dans le problème de santé mentale, on est dans le sexisme. Alors, c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un problème de santé mentale qu'on a plus le droit d'être sexiste, raciste, homophobe, etc., etc. Je pense qu'il y a de l'éducation qui doit se faire pour tout le monde. Mais je vous ai aussi parlé de la question d'alcool parce qu'on va souvent dire « Ah, c'est des estinérants, c'est des hommes intoxiqués, drogués, etc. » Ce qui est faux, ce n'est pas du tout la majorité des harceleurs. Mais sur cette question-là spécifique, quand une femme est intoxiquée, que ce soit par de l'alcool ou de la drogue, tout à coup, ça va devenir un prétexte qui va justifier qu'elle soit agressée. « Ah, elle était intoxiquée, elle était saoule, il le violait, elle n'a pas donné son consentement, elle était saoule, ce n'était pas clair. » Mais quand un homme est intoxiqué, tout à coup, ça devient un prétexte pour lui donner le droit d'agresser parce qu'il n'était pas tout là et ce n'est pas de sa faute. Donc, il faut penser à ce double standard-là, il faut faire très attention avec ces questions-là. Quand une femme a des problèmes de santé mentale, ça va aussi souvent servir comme facteur pour justifier le fait qu'elle était trop naïve et qu'elle a été harcelée, violée, etc. Donc, il faut vraiment essayer de penser notre traitement genré de la santé mentale, de la consommation, etc. pour bien faire la distinction. Mais effectivement, je peux vous le dire, les femmes qui ont témoigné à travers le temps, celles qui étaient agressées par quelqu'un qui avait effectivement un problème de santé mentale, elles ont une immense tolérance, très, très grande tolérance envers ces personnes-là et une grande empathie qui font qu'elles ne vont pas avoir envie de les dénoncer, elles ne vont pas avoir envie de riposter, ce qui est selon moi quand même un problème parce que ce n'est pas parce qu'on a un problème de santé mentale qu'on a le feu vert pour agresser une femme ou une fille sur la rue. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire là-dessus. Pour la question des autobus roses, il y a même aussi des wagons non mixtes dans certains pays. C'est-tu au Japon? Je ne sais pas trop, mais nous, c'est certain que ce qu'on préconise, pardon, c'est le vivre ensemble. Alors, ça serait dommage d'en arriver à la solution de dire, c'est de séparer les hommes des femmes. Quelque part, il y a quelque chose de pas souhaitable. Donc, ça peut être un plaster sur le bobo, mais ce n'est clairement pas une fin en soi. C'est certain. Moi, j'abonde dans le sens de Raymond de dire, idéalement, c'est de travailler sur les mentalités, la solution, puis d'apprendre à vivre ensemble puis à se respecter, homme ou femme, etc. Et puis, pour la question, je vais m'arrêter là, parce que je vais prendre toute la place. Je vais laisser mes usines continuer. Mais sur, c'est ça, sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant que victime? Moi, je voulais juste dire qu'on peut vous donner, on a un atelier au CF qui s'adresse justement aux personnes qui sont victimes ou témoins pour leur donner des pistes de solution. Mais souvent, pour les victimes, ce qu'on va dire, c'est que c'est déjà assez gros de recevoir un harcèlement, une agression sur la rue. Si en plus, il faut avoir la réaction adéquate, si en plus, il faut savoir comment réagir puis le faire correctement pour se sortir de la situation, c'est trop. Nous, on peut bien donner des pistes de solution, des pistes de riposte que les femmes nous ont témoignées qu'elles utilisaient, mais ce n'est vraiment pas des prescriptions, des recommandations. Ce qu'on dit souvent, c'est que peu importe comment on réagit, c'est légitime. Il n'y en a pas de bonnes réactions à ça. On a le droit aussi de ne pas riposter, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être bien écoeuré que ça nous arrive puis de juste ignorer, s'en aller. Ce sont toutes des réactions tout à fait légitimes. C'est juste que ce qui nous arrive, c'est inacceptable. Peu importe la réaction, si c'est de crier puis d'envoyer promener, elle sera tout à fait bonne la réaction. Je vais laisser Mélosine poursuivre. J'ai envie de rebondir moi aussi sur les taxis roses et les wagons non-mix parce que c'est vraiment un sujet qui a fait l'objet de pas mal de controverses et il n'y a pas un point de vue qui s'est dégagé là-même, y compris du côté des organisations de lutte contre le harcèlement de rue sur ce sujet-là. Je pense que c'est des initiatives qui ont plein d'intérêts. Évidemment, ce n'est pas nécessairement représentatif de la société qu'on veut et à terme. Mais je pense qu'on n'a pas le choix parfois de passer par certaines mesures pour assurer la sécurité des personnes. La non-mixité, c'est un outil qui a été développé de longue date par des organisations antiracistes, féministes. Et pour certaines femmes, se retrouver dans ces espaces-là, ça leur garantit de pouvoir se rendre au travail sans vivre de violences. Donc, je pense que malheureusement, en fait, c'est des mesures qui peuvent tout à fait avoir leur place et leur intérêt tant que le problème n'est pas réglé. En tout cas, au moins, ça fait aussi débattre. Il y a eu aussi d'autres initiatives qui ont été prises dont je n'ai pas parlé, mais les applications de dénonciation par téléphone, en fait, en ligne, c'est aussi quelque chose qui avait été essayé en fait, pour localiser des événements de harcèlement de rue et donc potentiellement le harceleur. Et puis, finalement, ce n'est pas une voie qui a été très développée parce qu'il y a certaines de ces applications-là qui ont été utilisées par des personnes mal intentionnées, en fait, qui les ont utilisées pour localiser les victimes et redoubler, en fait, le harcèlement. Donc, malheureusement, voilà, c'est des mesures qui, je pense, qui ont l'intérêt d'être novatrices. Mais voilà, qui ont besoin d'ajustements, de réflexions, de débats et puis d'une société à une autre aussi, ben voilà, on n'a pas nécessairement les mêmes expériences, les mêmes besoins. Donc, je pense que c'est intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs et de voir ce qu'on peut faire, nous, à Montréal. Soraya avait aussi mentionné le service Entre deux arrêts. Ça, c'est vraiment aussi le fruit, en fait, d'un travail de lutte des groupes féministes à Montréal, là aussi, pour la sécurité des femmes. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis, pour répondre à la question de Camille sur les possibilités, enfin, comment identifier, en fait, le harcèlement de rue quand on en vit soi-même. Il y a des organisations qui ont développé des formations aussi sur le sujet. Il y a OLABAC. Il y a aussi Stop Harcèlement de rue en France, qui est une organisation quand même qui existe depuis, je pense, 2013-2014, qui a développé aussi d'autres outils encore là sur le sujet et notamment, d'ailleurs, à destination des potentiels harceleurs, en fait, comment distinguer de la drague, de la séduction, du harcèlement, puis comment aussi l'identifier quand soi-même on est victime et comment on peut réagir. En fait, il y a des personnes que ça peut aider des fois, en fait, d'avoir des phrases un peu toutes faites ou, enfin, voilà, des idées en tête de comment elles pourraient réagir dans ces situations-là pour se leur donner confiance. Donc, je pense que c'est des outils intéressants à aller chercher sous du CAF, évidemment. Puis, je vais faire du pouce aussi là-dessus, là, justement, comme on a mentionné que ça arrive très souvent quand on est jeune, c'est vrai que c'est important d'intervenir dès le plus jeune âge. Donc là, on fait, on est en train de faire une recherche en ce moment-là avec des jeunes mineurs, en fait, sur le sujet dans le but de développer des outils justement qui soient vraiment adaptés pour les aider justement à identifier le harcèlement de rue, à savoir à qui en parler, etc. C'est vraiment un enjeu sur lequel on travaille en ce moment-là. Merci beaucoup. À vous deux, excusez-moi, parce que, Audrey, dans ta solution, en fait, ce que tu dis, c'est qu'on doit retirer toute la charge des épaules de la victime. OK. C'est pour être bien sûr de bien comprendre. Merci. Je pense que Kevin qui a une question. C'est semis une question, semis un commentaire. Tantôt, on a parlé de la pandémie et que, dans le fond, les pulsions sexuelles des hommes, puis comme Audrey vient d'en parler, je me demande est-ce que, justement, les hommes ont mis la pandémie sur le dos comme une excuse pour, justement, faire plus d'harcèlement de rue? Puis, c'est là, je pense qu'il va être intéressant de voir les chiffres qui vont sortir de vos recherches pour, justement, savoir est-ce que, parce que, vu qu'il y avait aussi moins d'occasion de faire du harcèlement de rue à cause de la pandémie, vu qu'on était tous souvent chez nous, bien, qu'eux autres, on a justement pris encore plus leur place pour en faire. de voir, justement, qu'est-ce qui va en sortir de ça, je trouve ça intéressant. Oui, puis, c'est ça, je pense qu'aussi, on peut dire que le harcèlement de rue, il existe parce qu'il existe des rapports de pouvoir dans notre société aussi, c'est basé sur des rapports de pouvoir, là, on a parlé des rapports de genre hommes-femmes, mais comme on l'a dit, le harcèlement de rue, c'est aussi, c'est le sexisme, c'est aussi le racisme, la transphobie, l'homophobie, la lesbophobie, etc., le capacitisme, et puis ça, ça me porte, ça m'étonne que la question ne soit pas posée, donc moi, je vais l'amener sur le tapis. On entend souvent, oui, mais les hommes aussi vivent du harcèlement de rue, oui, mais les hommes aussi se font harceler par des femmes. Alors, premièrement, ça nous prendrait des chiffres, alors là, j'interpelle des groupes qui ont envie de mener des recherches sur le sujet du vécu des hommes dans l'espace public. Nous, dans l'étude qu'on va bientôt sortir, on a interviewé, c'est une étude mixte qui est populationnelle, donc il y a des hommes qui vont avoir été interviewés aussi sur leur vécu de harcèlement de rue, donc on aura une idée aussi de comment ça se passe pour les hommes dans l'espace public, mais ce que je voulais dire, c'est que nous, dans les témoignages qu'on a récoltés, il y a des femmes qui nous disaient que leurs amis gays se faisaient harceler aussi beaucoup sur la rue dans l'espace public, puis ça, c'est important de le dire, qui harcèle les hommes gays sur la rue? Bien, c'était des hommes hétéros. Il y a des hommes aussi racisés, des hommes noirs qui se font harceler sur la rue. Qui harcèle les hommes noirs sur la rue? Bien, ce sont les hommes blancs. Donc, il faut aller voir aussi, toujours se poser la question, qui agresse qui puis sur quel rapport de pouvoir c'est basé? Donc, les femmes, les femmes peuvent être agresseurs aussi sur la rue, oui, dans les témoignages qu'on a reçus, mais qui, elles agressent sur la rue, bien, ce sont d'autres femmes et ce sont des femmes, par exemple, qui portent le voile ou des femmes, par exemple, qui sont racisées. Donc, là, ce sont des femmes blanches à ce moment-là. Donc, on voit les rapports de pouvoir qui s'exercent aussi dans le harcèlement de rue. C'est vraiment ça qu'il faut. Donc, dans les solutions à plus long terme, luttons collectivement, continuons à lutter contre le racisme, contre la transphobie, l'homophobie, etc., et contre le patriarcat. Donc, c'est tout ça aussi. Ces luttes sociales-là sont vraiment pertinentes pour lutter contre les violences commises dans l'espace public parce qu'elles sont basées elles-mêmes sur des rapports de pouvoir. Je pense que c'est important de l'apporter. Merci. Moi, j'avais une petite question. Ça prend quelques instants. Simplement, selon vous, c'est quel âge il faudrait commencer la sensibilisation? Parce qu'en fait, il y a eu ces questionnements personnels. Dans le sens que moi, je suis vraiment une personne qui prenne pour l'éducation et la sensibilisation dans ce contexte, mais je me questionne dans quel moment on devrait commencer? Parce que dans ma tête, je me dis tout de suite, mais est-ce qu'on a les capacités pour comprendre ce genre d'argument qu'on est enfant? Oui, mais non, parce que comme on voit, il y a eu des personnes qui étaient victimes déjà à l'âge de 8 ans, 10 ans, en fait, dès l'après-midi, il faudrait commencer, mais est-ce qu'on en a déjà des outils d'éducation pour la première enfance dans ces situations-là ou est-ce qu'on est en train de développer des outils pour l'éducation à la première âge? Mais je pourrais peut-être commencer un élément de réponse par rapport à ça. En fait, quand on parle d'éducation, en fait, par rapport au harcèlement de rue, là, pour contrer le harcèlement de rue, on pense à l'éducation sexuelle, l'éducation au consentement, en fait. Donc, ça peut commencer vraiment très tôt et encore une fois, le Québec est assez en avance sur ces questions-là. Il y a eu des programmes d'éducation sexuelle qui ont été développés très, très jeunes, en fait, sans aborder nécessairement la sexualité de la même façon qu'on le ferait avec des adolescents et des adolescentes, évidemment, en fait. Mais dès la CP et même avant, on peut déjà commencer à parler de consentement, en fait, et ça peut passer par plein d'autres choses que la question de la sexualité directe. mais voilà, de parler du corps, de parler de ses limites, en fait, de ce qu'on veut faire aux autres, de ce qu'on veut bien que les autres nous fassent. Il y a plein de façons, en fait, très métaphoriques ou, en fait, qui peuvent passer par plein de détours pour aborder, en fait, le consentement. Et je pense que c'est ça la base, en fait, vraiment pour lutter contre le harcèlement de rue. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'âge, en fait. Je pense que c'est vraiment un travail constant à faire à tous les âges. Oui, puis je suis d'accord. Puis si je peux me permettre, quand tu as huit ans puis que tu te fais dire est-ce que tu veux me sucer, je pense que les mots, tu les connais. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, ces mots-là, vulgaires, que peut-être tes parents n'auraient pas voulu que tu entendes, mais malheureusement, on te les a criés par la tête. Fait qu'à un moment donné, je me demande à quel point il faut vraiment mettre des gants blancs avec les enfants, avec les jeunes. Même chose avec la violence conjugale, les enfants victimes de la violence, ils ont entendu des choses, ils ont deux, trois ans, puis ils les connaissent, les mots, la violence, ils connaissent ça. Donc, je ne pense pas qu'il faut sous-estimer ce qu'ils sont capables de comprendre, surtout quand on est dans la prévention. Fait que moi, je pense aussi que ça commence, ma fille, elle a trois ans, et ça m'arrive qu'on a eu des témoignages aussi de femmes qui sortent avec leurs enfants dans la rue et qui se font harceler. Alors, les enfants sont exposés à ça aussi. Leur maman se fait dire que tu as des beaux-seins, tes enfants sont chanceux de pouvoir être allaités, en tout cas, peu importe quoi, les obscenités qu'on peut entendre, mais donc, oui, les enfants aussi sont exposés au harcèlement de rue quand ils se promènent avec leur maman dans la rue. Alors, c'est ça. Je pense qu'aussi bien leur en parler ouvertement, tout de suite, plutôt que d'essayer de les épargner, parce qu'ils ne seront pas épargnés de toute façon. Merci beaucoup vraiment pour la réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires qui sont arrivés. Oui, moi, je voulais juste ajouter, c'est ça, j'ai passé vite sur la question du capacitisme. C'est un grand mot, peut-être que ce n'est pas compris nécessairement par tout le monde, mais c'est aussi une forme de discrimination qui touche les personnes en situation de handicap. Donc, je peux donner un exemple concret dans les témoignages qu'on a reçus, ce serait des femmes qui utilisent, par exemple, le transport adapté. Donc là, quand on est dans le métro, c'est une chose, il y a des gens autour, on peut toujours crier, espérer que quelqu'un va nous aider. Dans le transport adapté, on se retrouve toutes seules avec un chauffeur de taxi la plupart du temps et donc on est confinés dans un espace fermé et on est en situation de handicap. Alors là, il y en a du harcèlement qui se passe dans ces espaces-là qui sont quand même un espace public, mais quels sont les recours quand on est toute seule et qu'on est vulnérable et qu'on est, je ne veux pas dire vulnérable, je devrais dire dépendante du chauffeur de taxi pour qu'il nous amène à bon port. Donc, ce que je peux vous donner comme exemple, ce sont des attouchements au moment d'aider la femme à s'asseoir dans la voiture, au moment de l'attacher, de la détacher, des commentaires tout le long du trajet, des commentaires sexistes, dénigrants, etc. Donc, ça, il faut l'adresser aussi. Donc, Raymond en a parlé. Effectivement, formons donc les employés à ce qui est inacceptable. Ça a l'air assez baisique qu'on ne fait pas ça dans la vie, mais il y en a qui le font. Des chauffeurs d'autobus aussi qui ont déjà interpellé des femmes sur la rue en ouvrant leurs fenêtres. On en a eu des témoignages comme ça. Je pense qu'il faut former les travailleurs, les travailleurs de la STM notamment, non seulement comment recevoir un témoignage, comment réagir s'ils sont témoins aussi, puis comment ne pas commettre ces actes-là eux-mêmes. Ça serait assez important au niveau de la formation. Et au même titre qu'on peut former les gens à ne pas être racistes. Quand on parlait du racisme systémique au sein de la police, il y a des formations qui se donnent maintenant. Donc, ça peut très bien se faire, moi, j'en suis certaine. Ça serait un bon moyen aussi de sensibiliser les gens et ne pas le faire dans un contexte volontaire, mais obliger tout le monde à la suivre, la formation, même ceux qui ne veulent pas l'entendre. Merci beaucoup de votre commentaire puis de votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent avec ça? Sinon, je vous remercie d'être venu, d'être là présent aujourd'hui un samedi matin. Vraiment, merci d'être là, d'avoir pu parler. Comme on a dit, c'est tout enregistré. Tout ce qu'on a dit, ça ne va pas se perdre. Ça va être publié, ça va être diffusé. Je trouve que ça va être ça le côté plus important. Petite postule, un petit PS. J'avais oublié de présenter Colline qui était là avec nous aujourd'hui, qui est un de nos collègues de l'équipe. C'est un de nos journalistes francophones. Je trouvais important que lui s'en a clairement mentionné aussi. En fait, merci Raymond d'avoir donné la possibilité d'avoir fait cette table ronde aussi. merci d'avoir fait là. Merci à vous d'avoir participé. Vous allez voir, le vidéo va être transmis. Encore une bonne journée. J'espère que ça a été une bonne expérience pour tout le monde, la matinée qu'on a pu passer ensemble. Merci. Merci énormément. Merci beaucoup. Ah, puis peut-être, ce qui est moi qui parle toujours, je m'excuse, mais juste pour finir sur une note mobilisatrice aussi, nous, le 8 mars, on organise une action contre le harcèlement de rue entre les quartiers Hochelaga et Centre-Sud, parce que nous, le Centre des femmes, le CF, c'est dans le Centre-Sud. Donc, je vais la diffuser auprès de vous, Café Graffiti, reflet de société, mais c'est ça, c'est une action collective contre le harcèlement de rue. Ça peut faire du bien aussi. Et c'est mixte, donc toute personne est la bienvenue pour lutter contre cette forme de violence-là avec nous. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel à participation à 8 heures le matin, le 8 mars, au métro Frontenac. Soyons de bons matins. Et voilà, l'action commence là, puis je ne vous dis pas où elle se finit, c'est une surprise, mais ça va être le fun. Merci beaucoup encore. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup.